Ne vous étonnez pas, il y a un écran noir, donc le système vidéo ne marche pas bien pour nous. Mais en revanche, la séance de commission est bien retransmise sur le canal de l'Assemblée. Donc nos débats sont bien publics. Donc nous sommes réunis aujourd'hui, la commission des lois et la commission des affaires culturelles, pour entamer l'examen de deux propositions de loi, l'une organique, l'autre ordinaire, relative à la lutte contre les fausses informations. Ces textes ont été déposés par le président du groupe La République en marche et l'ensemble des députés qui sont membres ou apparentés. Avec Bruno Studer et l'ensemble des députés présents, nous sommes heureux de vous accueillir, Madame la ministre de la Culture, à l'occasion de cette discussion générale. Le sujet est important, je le rappelle en quelques mots. Il s'agit de lutter contre la mise en œuvre de campagnes de désinformation massive, ayant pour but de perturber les processus électoraux. L'actualité récente en France et plus encore à l'étranger, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Catalogne, témoignent de l'ampleur de ce phénomène qui est susceptible de porter préjudice à la sincérité des scrutins et partant de là à la démocratie. Nos deux commissions ont décidé de se partager le travail en bonne intelligence en fonction de leurs compétences. La loi du 30 septembre 1986 relative à la communication relève éminemment de la commission des affaires culturelles, alors que le code électoral est la chasse gardée de la commission des lois. La commission des affaires culturelles, compétente au fond, a donc décidé de se concentrer sur les titres 2 et 3 de la loi ordinaire et a accepté de déléguer les titres 1 et 4 à la commission des lois, qui interviendra sur ces parties comme si elle était saisie au fond. La commission des lois est également compétente concernant la loi organique. Elle s'est également saisie pour avis du titre 3. Je vais donner la parole en premier lieu à Bruno Studer en sa double qualité de président et de rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, puis ce sera le tour de madame Naïma Moutchou en sa triple qualité de rapporteur au fond, de rapporteur par délégation et de rapporteur pour avis. La ministre de la culture interviendra ensuite. Les orateurs du groupe concluront cette première phase. Ils disposeront de 4 minutes à partager éventuellement entre 2 orateurs au titre de chacune des 2 commissions. Nous donnerons également la parole à Pierre-Alexandre Anglade, qui nous fera part de ses observations au nom de la commission des affaires européennes. Après les réponses des rapporteurs et du gouvernement, ceux qui le souhaitent pourront prendre la parole. Je donne tout de suite la parole à Bruno Studer. Merci beaucoup. Madame la présidente de la commission des lois, Madame Naïma Moutchou, rapporteur pour la commission des lois, rapporteur au fond sur le titre 1 et titre 4 et rapporteur pour avis sur le titre 3. Monsieur le rapporteur de la commission européenne, mes chers collègues, je me réjouis également d'accueillir cet après-midi Madame Françoise Nyssen, ministre de la culture, pour cette discussion générale sur les propositions de lois organiques et ordinaires relatives à la lutte contre les fausses informations. Comme l'a indiqué à l'instant la présidente de Bronte-Pivet, la commission des affaires culturelles et de l'éducation, m'ayant désigné comme rapporteur de la proposition de loi, et plus spécifiquement de ses titres 2 et 3, les titres 1er et 4 ayant été délégués au fond à la commission des lois, je vais temporairement quitter mon rôle de président pour endosser celui de rapporteur. Ainsi, après l'ensemble des auditions que j'ai conduites en tant que rapporteur, j'ai le sentiment probablement partagé, chers collègues, que la désinformation constitue l'un des principaux défis, pour ne pas dire fléau, auxquels vont devoir faire face à court terme nos sociétés démocratiques ouvertes et pluralistes. Les progrès technologiques ont toujours leur revers, et dans le domaine de l'intelligence artificielle, des technologies comme celles développées par Google pour synthétiser une voie humaine montrent que les fake news seront bientôt dépassées par le deepfake, des informations si bien fabriquées qu'il deviendra difficile à l'être humain d'établir leur caractère contrefait. Il me semble donc que les propositions de loi que nous examinons aujourd'hui et pour ce qui concerne la commission des affaires culturelles et de l'éducation le 30 mai prochain tombent à point nommé. Pour répondre à certaines inquiétudes soulevées pendant les auditions, je tiens à rappeler qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer à toutes les fausses informations, mais à bien ce qu'on appelle la désinformation, c'est-à-dire la fausse information produite de façon délibérée et destinée à porter préjudice à une personne, une organisation, un pays. Les fausses informations à visée humoristique ou satirique, ainsi que celles qui sont diffusées de bonne foi par erreur ou inattention, n'entrent évidemment pas dans le champ de la loi. L'objet des textes que nous allons examiner dans les prochaines semaines est bien de combattre la manipulation de l'information. Je proposerai d'ailleurs de modifier les titres des propositions de loi organique et ordinaire en ce sens, pour plus de clarté, Mme Mouchou, pour la proposition de loi organique examinée à la commission des lois. Ces propositions de loi signent d'une certaine façon la fin de la naïveté. Il faut reconnaître la perméabilité de nos sociétés aux tentatives de manipulation provenant d'États ou d'entités étrangères et en tirer les conséquences. Il faut que nos concitoyens prennent conscience du fait que, dans le flot d'informations qui leur est proposé, notamment sur les réseaux sociaux, toutes ne sont plus de la même qualité et qu'ils peuvent faire l'objet de manipulations à des fins économiques ou politiques. Ces propositions de loi ne font que tirer les conséquences du changement de paradigme de la société numérique. Certes, il y a toujours eu de fausses informations et jusqu'alors les dispositions existantes pouvaient paraître suffisantes. Mais le numérique a, dans ce domaine, comme dans tant d'autres, radicalement changé la donne. D'ailleurs, le phénomène de fausses informations tel qu'on le comprend aujourd'hui s'est développé sur le terreau du numérique, dans une perspective initialement motivée par l'argent. On crée des informations croustillantes, donc susceptibles d'être partagées par beaucoup, pour générer des revenus publicitaires. Non seulement certaines de ces informations concernent aujourd'hui le domaine politique et ont donc potentiellement des effets politiques, mais cet écosystème est désormais utilisé par certains à des fins exclusivement politiques. C'est précisément contre ces fausses informations que les propositions de loi entendent agir et c'est la raison pour laquelle les mesures les plus fortes du texte concentrent sur la période électorale, propices à la manipulation la plus éhontée. Le but du texte n'étant pas de limiter l'émission de fausses informations, mais bien de limiter leur diffusion. En effet, il n'est nullement souhaitable dans une démocratie d'empêcher les citoyens de partager les informations vraies ou fausses qu'ils souhaitent. La Cour européenne des droits de l'homme l'a très clairement indiqué en 2005, même s'il est légitime, en période électorale, de rechercher les moyens de fournir à nos concitoyens des informations authentiques, cela ne saurait faire obstacle, je cite, à la discussion ou à la diffusion d'informations reçues, même en présence d'éléments donnant fortement à croire que les informations en question pourraient être fausses. En juger, autrement, reviendrait à priver les personnes du droit d'exprimer leurs avis et opinions au sujet des déclarations faites dans les masses médias, et ce serait ainsi mettre une restriction déraisonnable à la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention, fin de la citation. Pour autant, pour autant, cher collègue, nous nous devons d'agir sur l'écosystème numérique qui permet aujourd'hui à des acteurs malveillants d'atteindre facilement une certaine viralité, notamment par des moyens artificiels. Il nous faut également résoudre le conflit d'intérêts dans lesquels la plupart des plateformes sont aujourd'hui prises. Elles ont presque tout intérêt à ce que des informations, vraies ou fausses, soient massivement diffusées pour accroître le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme et générer ainsi des revenus publicitaires. Entre l'enjeu de réputation, qui est heureusement de plus en plus prégnant, et les intérêts économiques et financiers de court terme des plateformes, il me semble que le législateur doit intervenir pour faire peser la balance du bon côté et s'assurer un comportement vertueux de la part de ses opérateurs qui ont un rôle central dans la vie de nos concitoyens et qui ont, en tant que place publique numérique, une responsabilité importante. Nous ne pouvons pas accepter que les plateformes, via leurs algorithmes, promeuvent des contenus trompeurs et manipulateurs, ni qu'elles recommandent individuellement à leurs utilisateurs des sites et des pages à viser explicitement des informatives. Pas plus que nous ne devons accepter qu'elles soient rémunérées pour promouvoir de tels contenus. Mais la difficulté à laquelle le législateur se heurte est double. D'une part, leur statut d'hébergeur les rend aujourd'hui irresponsables de contenus stockés sur leurs serveurs. D'autre part, il ne faudrait pas, en obligeant les plateformes à retirer les contenus trompeurs, leur donner un pouvoir qui appartient aujourd'hui à la justice et aux journalistes, qui est d'établir la vérité dans toutes les limites philosophiques de la notion. Dès lors, seules des démarches partenariales entre l'ensemble des parties prenantes, plateformes, journalistes, éditeurs de presse, agences de presse, médias audiovisuels, annonceurs, fournisseurs d'accès à Internet, pourront permettre des avancées dans ce domaine et faciliter l'autorégulation des plateformes. La Commission européenne est d'ailleurs également sur cette ligne, avec le code de bonne conduite qu'elle soumettra à l'été. S'agissant des plateformes, je propose donc de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel un pouvoir de recommandation vis-à-vis de ses acteurs. Il pourra, de surcroît, dans son rapport annuel, établir le bilan des actions menées par les plateformes dans des domaines précis. Transparence des algorithmes, promotion d'informations fiables, lutte contre les faux comptes, transparence sur les contenus sponsorisés ou poussés par des moyens artificiels. C'est en mettant en jeu la réputation des plateformes sur ce point que nous pourrons obtenir des avancées tangibles dans ce domaine. Je souhaiterais, d'ailleurs, Madame la Ministre, recueillir votre point de vue sur une telle évolution du texte. Pour ce qui est des médias au sens traditionnel du terme, le problème se pose de façon plus simple. Ils ont une responsabilité éditoriale et un régulateur qu'il faut doter de moyens plus efficaces face à des acteurs qui diffusent sciemment de fausses informations dans le but de nuire. La question, ici, est celle de la nature de l'espace médiatique que l'on souhaite défendre en France. Si l'on souhaite des médias libres, indépendants, c'est pluraliste, alors il faut s'en donner les moyens et ne pas permettre à ceux qui ne respectent pas les règles d'éthique et de déontologie à des fins de manipulation de diffusées en toute impunité sur le territoire. C'est précisément l'objet des dispositions des articles 4 à 8 de la proposition de loi ordinaire. Ces dispositions, chers collègues, relèvent, à mon sens, de l'indispensable, des indispensables adaptations législatives. Pour autant, nous ne devons pas passer à côté de l'essentiel. L'essentiel étant, d'une part, en ce qui me concerne, la confiance que les citoyens aient place dans la presse et dans les médias, et d'autre part, l'éducation aux médias et à l'information. Le phénomène auquel nous sommes confrontés souligne en réalité à quel point nous avons aujourd'hui besoin des journalistes, à quel point nous avons besoin d'entreprises de presse fortes, indépendantes, et en lesquelles les citoyens ont confiance. Les citoyens ont développé une certaine appétence pour la vérification de faits. Qu'en est-il, Madame la Ministre, de la plateforme de décryptage que vous avez appelée de vos voeux ? Par ailleurs, j'ai pu percevoir, au cours des auditions, un vrai souhait de la profession dans son ensemble de voir émerger un conseil de presse ou de déontologie. Cette initiative, pour être fructueuse, doit recueillir l'assentiment de l'ensemble de la profession et je la soutiendrai de toutes les façons possibles. Là encore, quelle est votre position, Madame la Ministre ? En ce qui concerne l'éducation aux médias et à l'information, elle me paraît aujourd'hui très en deçà des enjeux actuels, tels qu'elle est aujourd'hui mise en œuvre au sein du système scolaire. Pour lutter contre les biais cognitifs qui nous poussent à donner systématiquement du crédit aux informations qui vont dans le sens de nos préjugés, il me semble absolument nécessaire de donner aux adultes de demain les moyens d'analyser de façon critique l'ensemble des informations auxquelles ils sont aujourd'hui confrontés. Je présenterai, en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, des amendements en ce sens. Chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Monsieur le Président, rapporteur, je vous remercie. La parole est à Madame Naïma Moutchou, rapporteure pour la Commission des lois. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, mes chers collègues, depuis le temps de la presse imprimée et de la loi fondatrice du 29 juillet 1881, depuis l'époque où seuls les journalistes portaient la parole publique, le monde a beaucoup évolué. Ce sont désormais des millions de Français qui peuvent à tout moment publier, diffuser des articles ou des écrits, réagir à l'actualité quasi instantanément. C'est bien sûr une extraordinaire avancée dans le débat démocratique, mais c'est aussi un risque de voir les abus d'expression et les manipulations de l'esprit se multiplier. J'ai beaucoup plaidé, au sens propre du terme, comme avocate, pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. J'ai appris qu'il n'y a pas de vérité qui puisse s'imposer. Mais il existe des outils, dans la loi, qui nous permettent de garantir que chacun puisse s'exprimer librement, de la même manière que la liberté d'expression ne permettant pas tout, il existe aussi des outils de répression venant sanctionner les dérives du langage. Cet équilibre que nous avons su créer, nous nous devons de le préserver. Il en va de ce que nous sommes, une grande démocratie, grande parce qu'elle proclame haut et fort que nous pouvons librement communiquer, sans crainte d'oppression, grande aussi parce qu'elle a pris la conscience qu'il n'y a pas d'immunité en la matière. Cet équilibre a été mis à mal, du moins est-il confronté depuis plusieurs années, au phénomène des fausses informations. Non pas à elles seules, de tout temps, elles ont existé, et la rumeur malveillante n'est pas une nouveauté. Mais leur propagation exponentielle en est une. C'est bien la diffusion massive des fausses informations qui est la nouvelle donnée de l'équation. Il est évident que nous ne pouvons plus lutter contre ce phénomène à la même échelle qu'auparavant. S'il y avait des limites hier, elles n'existent quasiment plus aujourd'hui, car Internet n'a pas de frontières. Or, le risque induit est des plus dangereux. La multiplication d'informations fausses mine la confiance des citoyens. Elle est même susceptible d'altérer leur jugement au moment de faire un choix crucial, au moment où s'exprime aussi la démocratie. c'est contre ces tentatives de déstabilisation que nous voulons lutter. Ce n'est pas théorique, c'est bien une réalité, c'est même un enjeu d'actualité. L'élection présidentielle américaine, celle française, le référendum sur le Brexit ou sur l'indépendance de la Catalogne sont autant d'exemples qui justifient, qui imposent que le législateur se saisisse de ce sujet. Tous ceux qui ont été auditionnés, et ils sont nombreux, plus d'une cinquantaine de personnes, journalistes, opérateurs de plateformes, fournisseurs d'accès Internet, aucun magistrat ou professeur de droit, tous convergent pour dire qu'il est nécessaire de lutter contre la diffusion de ces fausses informations. C'est ce que nous faisons avec les deux propositions de loi qui vous seront soumises. Je le dis d'emblée, c'est un premier outil de travail. La loi, à elle seule, ne résoudra pas tout. D'autres instruments devront être mis en place ou renforcés. C'est indispensable pour parvenir à nos objectifs. Il faut notamment une meilleure gouvernance de l'Internet et une coordination à ce sujet au niveau européen et même international. Nous y travaillons. Il faut aussi impliquer davantage la société civile, la sensibiliser aux règles de fonctionnement des réseaux sociaux. Comme législateurs, nous devons prendre notre part au débat et à la réflexion. C'est tout l'objet des deux textes que nous examinerons et dont j'évoquerai rapidement le contenu. Je rappelle que la Commission des affaires culturelles et de l'éducation a délégué à la Commission des lois au fond l'examen du titre 1er modifiant le code électoral, article 1 à 3, et du titre 4 relatif à l'outre-mer, c'est l'article 10. La Commission des lois s'est également saisie pour avis du titre 3, qui correspond à l'article 9. A l'article 1er, nous vous soumettrons deux mesures phares devant s'appliquer pendant la période électorale. D'une part, proposons de renforcer les obligations de transparence financière imposées aux opérateurs de plateformes pour qu'ils rendent publics, au-delà d'un certain certain, l'identité des annonceurs qui les ont rémunérés en contrepartie de la promotion des contenus d'information, outre la mention du montant de ces rémunérations. D'autre part, une nouvelle voie de référé civile est créée qui permettra de faire cesser la diffusion artificielle et massive de fausses informations qui seraient de nature à altérer la sincérité d'un scrutin. Il s'agit ici de lutter contre ce que l'on connaît déjà, les systèmes robotisés, les fermes à clics, les contenus sponsorisés ou ce qui pourrait exister demain, qui véhiculent de fausses informations et qui le font sciemment en sachant que l'information est fausse. Ce ne sont donc pas dans l'esprit de la loi les journalistes de métier professionnels et scrupuleux dans leur enquête qui sont visées ni évidemment les contenus satiriques ou parodiques. L'article 9, enfin, modernise les dispositions prévues par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique en étendant à la lutte contre les fausses informations les dispositions qui sont prévues sur les infractions odieuses. L'ensemble de ces leviers auxquels s'ajouteront toutes les mesures prévues par Mont collègue Bruno Studer permettront de combattre avec efficacité la diffusion virale des fausses informations. Cependant, l'issue du travail que j'ai conduit, il me semble que certains points restent perfectibles. Sans remettre en cause l'équilibre de ce texte, des améliorations sont encore possibles. Je les présenterai demain sous la forme de plusieurs amendements et je souhaiterai en évoquer quelques-uns avec vous. Premièrement, des précisions doivent être apportées pour encadrer rigoureusement les dispositifs que nous souhaitons mettre en œuvre. Par exemple, la délimitation des périodes électorales et la définition de ce qui constitue une fausse information. Deuxièmement, les obligations de transparence financière renforcée ne concernent en l'état du texte que les plateformes. Madame la ministre, que pensez-vous d'une extension de ce dispositif aux annonceurs eux-mêmes pour que soit dévoilée l'identité réelle de tous les acteurs qui participent directement ou indirectement à la promotion de contenu d'information ? Les internautes méritent de savoir ce qui est à l'origine de l'information qui leur est présentée dans l'ordre où elle leur est présentée. Troisièmement, la nouvelle voie de référé civil, ouverte par l'article 1er, appelle quelques éclaircissements. Les mesures susceptibles d'être prononcées par le juge des référés doivent notamment s'inscrire dans un objectif de proportionnalité. L'effet utile de cette procédure de référé conduit également à encadrer aussi bien les voies de recours et l'intérêt à agir que les modalités de saisine du tribunal compétent et je formulerai à cet égard plusieurs propositions. Dernièrement, le devoir de coopération tel que prévu à l'article 9 doit être revu, il ne peut pas par analogie se calquer sur ce qui existe déjà en matière de crimes au lieu de la loi LCEN. Je pense, Madame la ministre, que nos préoccupations se rejoignent si les textes doivent être enrichis. Je demeure absolument convaincue de toutes leurs nécessités comme de leur utilité car ils n'ont pas vocation à remettre en cause l'ensemble de notre arsenal législatif mais à le compléter en l'adaptant efficacement aux enjeux auxquels notre démocratie doit désormais faire face et nous serons extrêmement soucieux à protéger cet équilibre fondamental. Je vous remercie. Madame la rapporteure, je vous remercie. Donc la parole est à Madame la ministre. Madame la présidente, de la commission des lois, Monsieur le rapporteur de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, Madame la rapporteure de la commission des lois et Mesdames et Messieurs les députés. L'histoire nous enseigne que la démocratie n'est jamais un acquis. Elle réclame notre intransigeance permanente, notre vigilance, notre engagement de chaque instant pour la faire vivre, pour la défendre dès qu'elle est attaquée. L'histoire nous enseigne aussi que les plus grandes menaces ne sont pas toujours les plus éclatantes. Parfois, la démocratie les enfante elle-même. Ces menaces commencent à bas bruit. Elles s'installent comme une gangrène et au moment où elles apparaissent aux yeux de chacun, il est déjà trop tard. Notre responsabilité commune, vous, élus de la nation, moi représentante du gouvernement, est de tirer la sonnette d'alarme dès que la menace se fait jour et de prendre les dispositions qui s'imposent par-delà les clivages pour protéger ce modèle qui nous unit. Aujourd'hui, notre démocratie est face à une menace de cet ordre. Une menace qui a su faire sa place dans nos vies quotidiennes, qui s'est presque banalisée et qu'il faut d'urgence affronter avant que notre vigilance ne retombe. Cette menace, c'est la montée en puissance des fausses informations. Je remercie vos commissions de m'avoir invité à m'exprimer sur cet enjeu qui est au cœur de notre démocratie et sur ces propositions de loi qui contiennent des mesures qui sont nécessaires pour relever le défi. Je le dis d'emblée. Je remercie les rapporteurs de ce texte. Je salue également le travail de Pierre-Alexandre Anglade, auteur d'un rapport d'information au nom de la Commission des affaires européennes sur ses propositions de loi. Le renforcement de la lutte contre les fausses informations est une priorité de notre gouvernement. Le président de la République a annoncé, à l'occasion de ses voeux à la presse en janvier, sa volonté ferme d'agir en actionnant tous les leviers qui sont à notre disposition. à notre disposition et il en existe plusieurs. La loi n'est pas le seul, j'y reviendrai, mais c'est un levier incontournable, indispensable. Comme vous le savez, la France n'a pas attendu 2018 pour le mobiliser. Plusieurs infractions pénales ont été créées pour lutter contre les fausses informations qui créent un préjudice et ce, dès le 19e siècle. La loi de 1881 vise celle qui trouble la paix publique. Votre rapporteur Naïma Mouchou a parfaitement rappelé les enjeux. Il n'est pas question de toucher à ce texte fondamental. Le code électoral vise celle qui altère la sincérité du scrutin. Alors, pourquoi vouloir un nouveau texte aujourd'hui ? Pour compléter notre arsenal juridique, pour se dominer les moyens de lutter efficacement contre la propagation des fausses informations. Et c'est le sens des deux propositions de loi qui ont été déposées par le groupe majoritaire. Le gouvernement les soutient pleinement. Ce soutien repose sur trois fondements que je veux détailler devant vous. Sur un diagnostic, d'abord, qui motive le recours à ce nouveau texte et que nous partageons. Sur l'ambition des solutions proposées, ensuite, à laquelle nous souscrivons. Et enfin, sur la politique plus large d'éducation aux médias dont je dirais un mot. Le constat, pour commencer. Si les lois existantes sont insuffisantes pour lutter efficacement contre les fausses informations, c'est que le paysage a changé. Les fausses informations, les manipulations, les rumeurs, vous l'avez dit, ne sont pas un phénomène nouveau. Elles ont accompagné la vie de l'humanité. Ce qui est nouveau, en revanche, depuis quelques années, c'est leur viralité. C'est le résultat de la révolution numérique qui a eu deux grandes conséquences dans le monde de l'information. D'abord, la multiplication des sources d'informations qui a brouillé les repères des citoyens. Les nouveaux médias ont brouillé la frontière entre information professionnelle et information non vérifiée. Et je pense notamment aux réseaux sociaux. Deuxième conséquence, l'accélération de la diffusion de l'information due à deux facteurs. la multiplication des canaux, notamment les blogs et les réseaux sociaux qui sont des caisses de résonance pour les fausses informations. Mais aussi l'émergence de technologies de promotion artificielle des contenus comme le sponsoring qui permettent aux émetteurs de fausses informations d'acheter de la visibilité aux plateformes dans des stratégies politiques de manipulation de l'opinion. C'est une forme de nouvelle économie de la propagande qui a émergé. Elle est cautionnée par les plateformes qui fuient leurs responsabilités aujourd'hui. Mark Zuckerberg est audiciné aujourd'hui même par le Parlement européen sur l'affaire Cambridge Analytica qui a montré comment les données personnelles des internautes pouvaient être utilisées à des fins de ciblage de propagande politique. Ce marché de la manipulation fragilise dans le même temps les médias traditionnels. qui voient leurs recettes publicitaires basculer vers les plateformes ce qui met en danger leur capacité à produire une information de qualité. Au total les informations ne sont pas nécessairement plus nombreuses qu'avant mais elles sont relayées plus rapidement et plus massivement. Elles se propagent jusqu'à six fois plus vite que les informations vérifiées. Elles font donc plus de dégâts qu'avant. L'exposé des motifs de ces propositions de loi le présente parfaitement. C'est le cœur de notre démocratie qui est visé. Les fausses informations pèsent notamment sur le bon déroulement des moments charnières que sont les élections. Nous en avons fait l'expérience en France aux dernières présidentielles et aucun camp politique n'était à l'abri. Toutes les démocraties du monde sont exposées. La dernière campagne présidentielle américaine en a été une démonstration particulièrement frappante. Je rappelle ce chiffre révélé par le réseau social Facebook lui-même. La moitié de ses utilisateurs américains soit 126 millions de personnes ont potentiellement été exposées à des fausses informations sur le réseau. Elles sont particulièrement nocives en période électorale. Mais les fausses informations sont un poison lent pour nos démocraties parce qu'elles alimentent une crise de confiance des citoyens envers leurs institutions démocratiques, les journalistes, les médias, les pouvoirs publics, les élus. Il est de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux et ils finissent par ne plus savoir qui croire. Une information fausse finit toujours par être démentie mais entre-temps le mal est fait et le doute s'installe. La prolifération des fausses informations appelle une réaction urgente et cette réaction doit être collective. c'est toute la société qui doit se mobiliser, faire front dans cette bataille. Les pouvoirs publics n'en ont pas le monopole. La société civile et la presse ne nous ont d'ailleurs pas attendus. Elles sont fortement mobilisées. Je veux rendre ici hommage au travail des journalistes et des professionnels des médias qui non seulement s'engagent chaque jour pour nous fourmuler une information de références mais qui multiplient les initiatives pour lutter directement contre les fausses informations. Avec des émissions de décryptage, les exemples ne manquent pas sur les chaînes de services publics et je veux les saluer. Et avec des outils de vérification des faits comme les décodeurs du monde ou le Check News de Libération qui vient d'ailleurs de recevoir le prix international de l'innovation dans le fact-checking, il y en a d'autres. Ils sont accessibles à tous et d'une très grande efficacité. Le premier et le meilleur rempart contre les fausses informations ce sont eux, ce sont les journalistes, les professionnels des médias, ce sera toujours eux. Le premier moyen de lutte des pouvoirs publics contre les fausses informations consiste donc à garantir l'existence d'une presse forte, libre, indépendante et pluraliste en protégeant la liberté d'expression, en maintenant le soutien à la filière. C'est ce que nous faisons. C'est indispensable mais ça ne suffit plus face à l'ampleur qu'a pris le phénomène. Il y a deux grands enjeux. Lutter plus efficacement contre la propagation des fausses informations d'une part, nous ne pouvons rien contre leur production. Elles ont toujours existé et existeront toujours. En revanche, nous avons la responsabilité de tout faire pour limiter leur impact. Et pour cela, il faut se doter de nouveaux moyens à la hauteur des nouvelles technologies numériques. Et deuxième enjeu, aider les citoyens à y faire face quand ils y sont confrontés malgré tout. C'est la question de l'éducation sur laquelle je vais revenir. mieux lutter contre la propagation des fausses informations d'abord. C'est tout le sens des propositions de loi que vous allez examiner. Le gouvernement partage leur ambition qui est de renforcer les responsabilités des acteurs qui participent aujourd'hui à la circulation des fausses informations et qui en tirent profit, c'est-à-dire principalement les plateformes numériques. Nous ne pouvons pas laisser les entreprises se faire de l'argent sur le dos de nos démocraties ni sur le dos de la filière de la presse que nous soutenons. Cette volonté de responsabilisation sur les fausses informations n'est pas un acte isolé, vous le savez. C'est l'un des volets du vaste chantier que nous sommes en train de conduire au niveau national et européen pour responsabiliser véritablement les plateformes. Le président de la République et le Premier ministre ont marqué clairement leur détermination. C'est le sens des réflexions engagées pour la création d'un statut intermédiaire entre l'éditeur et l'hébergeur pour la lutte contre les contenus illicites. C'est le sens du travail mené par Bercy pour obliger les plateformes à se conformer à nos règles fiscales. Et c'est aussi le travail que je mène pour obliger les plateformes à rémunérer les éditeurs de presse quand elles recyclent leur contenu avec la création d'un droit voisin à l'échelle européenne et le travail pour faire participer les plateformes au financement de la création audiovisuelle française et européenne et créer un devoir de coopération pour les plateformes de partage de vidéos contre les discours haineux avec la directive Service des médias audiovisuels. Et d'ailleurs, je serai à Bruxelles pour y travailler demain. La responsabilisation des plateformes dans la lutte contre les fausses informations s'inscrit dans ce mouvement. Le droit français ne prévoit aucune obligation à l'heure actuelle. Ces deux propositions de loi visent à compléter notre arsenal juridique dans trois directions. Premièrement, créer un devoir de coopération pour les plateformes vis-à-vis de tous ceux qui s'engagent en France contre les fausses informations, à savoir les pouvoirs publics, la presse et la société civile. Les plateformes échappent à notre mode de responsabilité et de régulisation. La création de ce devoir de coopération répondrait à cette anomalie en créant une forme de co-régulation. La proposition du texte va donc dans le bon sens. Je souhaite néanmoins que nous puissions travailler ensemble à préciser davantage le contenu de ce devoir de coopération. J'ai entendu les interrogations exprimées par les professionnels et les réserves formulées par le Conseil d'État. Je crois que nous pouvons y répondre ensemble en détaillant davantage les engagements attendus de la part des plateformes, en encourageant la conclusion de chartes de bonnes pratiques associant les médias et les journalistes et en confiant à une autorité indépendante le soin d'en évaluer l'efficacité. Vous l'avez évoqué très clairement monsieur le rapporteur, vos travaux vont dans ce sens. Votre proposition de confier de nouvelles compétences au CSA pour être le garant du devoir de coopération des plateformes a le plein soutien du gouvernement. Le CSA qui dispose déjà d'une compétence en matière d'honnêteté de l'information et qui est appelé à développer un rôle de co-régulation à l'occasion de la facture transposition de la directive et CMA serait pleinement légitime dans ce rôle. Deuxième innovation des propositions de loi, renforcer les obligations de transparence des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs, ce qui est également une très bonne initiative. En particulier, la transparence sur les contenus dispensorisés dans les moments clés que sont les campagnes électorales. Aujourd'hui, il est impossible pour un internaute de les identifier. En période électorale, il faut obliger les plateformes à une transparence absolue. Il faut qu'elles indiquent clairement à leurs utilisateurs si une entreprise, un groupe de pression ou encore un État étranger a dépensé de l'argent pour qu'un contenu se retrouve en haut de la fiche sur le fil Facebook ou Twitter des utilisateurs. Et si oui, il faut que les plateformes indiquent clairement qui a payé et combien. C'est une mesure extrêmement forte qui figure dans le texte que vous examinerez. Enfin, troisième innovation des propositions de loi, donner aux autorités compétentes des moyens d'action adaptés à la rapidité de propagation des fausses informations. S'agissant des plateformes, l'autorité compétente et le juge judiciaire, il faut lui donner les moyens d'intervenir en urgence en période électorale. Aujourd'hui, quand un contenu est signalé, il peut faire beaucoup de dégâts avant que les procédures judiciaires n'aboutissent, ce qui peut durer des semaines ou des mois. La création d'une procédure spéciale de référé est nécessaire, précisément encadrée pour éviter tout risque d'atteinte à la liberté et d'expression. C'est ce que propose le texte, avec des critères cumulatifs pour permettre au juge d'intervenir que l'information soit manifestement fausse, que la diffusion soit massive et qu'elle soit artificielle. S'agissant des médias audiovisuels, l'autorité compétente et le CSA, j'ai mis l'accent sur les plateformes jusqu'ici, mais on voit aussi des stratégies d'influence et des campagnes de désinformation orchestrées par des chaînes de télévision pilotées par des États étrangers qui tentent de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Ce sujet sera certainement de nouveau abordé lors du déplacement du président de la République en Russie où je l'accompagne après-demain. Le CSA est insuffisamment armé pour y répondre, or c'est un enjeu de souveraineté majeur, nous ne laisserons pas faire. La proposition de loi vise à remédier à cette carence en complétant la gamme des pouvoirs du CSA dans des conditions très précisément définies et nous y sommes favorables. Le texte qui est proposé est équilibré. Il complète l'arsenal juridique de la France de façon décisive sur ces trois valets tout en prévoyant les garde-fous nécessaires à la protection de la liberté d'expression. On ne peut défendre la démocratie que par la démocratie. Le droit fait partie des anticorps à mobiliser quand le système est attaqué. Et l'autre, c'est l'éducation. Et je terminerai là-dessus. Ce qui renforce la légitimité des propositions de loi que nous discutons aujourd'hui, c'est qu'elles viennent compléter d'autres digues que nous sommes en train de bâtir contre les fausses informations. je considère que l'éducation est la mère des batailles. Je sais que votre rapporteur, Bruno Studer, partage cette position et travaille sur des amendements pour enrichir le texte dans le domaine. Ils seront particulièrement bienvenus. Il faut former les citoyens et notamment les plus jeunes pour les aider à reconnaître les fausses informations, à les appréhender et à s'en protéger. C'est le rôle de ce qu'on appelle l'éducation à l'information et aux médias. Notre objectif commun doit être d'en faire un passage obligé de la scolarité pour tous les élèves comme l'éducation civique aujourd'hui. Nous partageons cette bataille avec la société civile qui là encore est déjà très investie. Média, associations, acteurs du champ éducatif sont nombreux à agir. L'État soutient déjà des initiatives mais doivent faire plus et j'en fais une priorité de mon ministère. J'ai doublé le budget pour l'éducation à l'information aux médias qui passe de 3 à 6 millions d'euros dès cette année. Je vais lancer l'an prochain un vaste programme de services civiques pour que des jeunes forment le grand public aux fausses informations en intervenant dans les bibliothèques et dans les lieux d'éducation populaire. Et j'ai mobilisé les 6 sociétés de l'audiovisuel public Arte, France Télévisions, France Média Monde, TV5 Monde, Radio France et Lina, l'Institut national de l'audiovisuel, qui vont créer une plateforme commune de décryptage des fausses informations. Vous m'interrogiez sur la question, M. le rapporteur. Les sociétés y travaillent et me présenteront un projet la semaine prochaine. C'est une mission dont le service public doit se saisir. Mesdames et Messieurs les députés, nous n'avons pas le droit d'attendre. nous ne pouvons pas prendre le risque de nous habituer, de laisser les fissures se creuser, ne pas céder à la passivité en se retranchant derrière la complexité des questions, ne pas céder à la naïveté en comptant sur l'autorégulation des acteurs numériques, ne pas céder à la démagogie en renvoyant à la seule capacité de discernement des citoyens. Il y a une ligne de crête entre la protection intransigeante des libertés publiques et la condamnation des acteurs qui les retournent contre la démocratie elle-même. C'est au Parlement seul, et lui seul, qu'il appartient de définir cette ligne de crête. C'est un immense défi mais il est encore temps. Ces propositions de loi font partie de la solution pour la démocratie. Je veux remercier tous les contributeurs et les rapporteurs pour leur travail. Je vous remercie. Je vais me tenir prête à répondre à vos questions. Très bien, Madame la Ministre, merci à vous. Je vais donner la parole à Pierre-Alexandre Anglade pour la Commission des affaires européennes après un orateur par groupe et après vous aurez une série de questions des collègues qui le souhaitent. Pierre-Alexandre Anglade pour la Commission des affaires européennes. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs Mes chers collègues, je suis ici devant vous cet après-midi au nom de la Commission des affaires européennes qui a été saisie pendant l'interruption de séance d'un rapport pour observation sur les fausses informations. Je souhaite évidemment en premier lieu saluer l'initiative de mes collègues avec ces deux propositions de loi dans lesquelles je me retrouve totalement. Les exemples récents de périodes électorales déstabilisées par les fausses informations, vous l'avez dit, ne manquent pas que ce soit aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne avec la Catalogne et bien évidemment en France. Aujourd'hui, c'est tout l'écosystème des élections qui est rendu vulnérable par les fausses informations des candidats aux électeurs en passant par les médias traditionnels, papiers ou numériques. Bien entendu, les fausses informations, vous l'avez dit toutes et tous, ne datent pas d'hier, mais Internet leur offre une caisse de résonance inédite. Je le disais la semaine passée en Commission des Affaires Européennes, les chiffres sont élevants. Aujourd'hui, pour 40 000 euros, vous pouvez lancer des opérations de propagande politique sur les réseaux sociaux. Pour 5 000 euros, vous pouvez acheter 20 000 commentaires haineux. Et pour 2 600 euros, vous pouvez acheter 300 000 followers sur Twitter. A ce prix-là, des sites entiers, des pages Facebook, des fils Twitter colportent des fausses informations et sèment le trouble dans l'esprit de nos concitoyens. A ce prix-là, la relation de confiance qui existe entre les citoyens et leurs représentants se trouve sapée, les populismes et complotismes de toutes sortes irriguent nos sociétés et le débat et la sincérité du scrutin se retrouvent menacés. Il est donc proposé, grâce à l'action rapide du juge, de maintenir les conditions équitables et normales du débat et de la confrontation politique en période électorale. L'enjeu est simple, protéger coûte que coûte la confrontation d'idées, des manipulations d'opinions à grande échelle afin de rendre le débat politique hermétique aux tentatives de déstabilisation extérieure. Je parle ici, dans mon rapport, à des seins de déstabilisation extérieure car la dissémination des fausses informations ne se fait pas au hasard. Elle répond souvent à une véritable stratégie politique financée parfois par des états tiers à la frontière orientale de l'Union européenne visant à diviser nos sociétés, à affaiblir le projet européen. Cette guerre hybride, dont l'ennemi et les modes d'action sont difficilement identifiables, expose tous les peuples européens. Et donc, puisqu'aucun état de l'Union européenne n'est épargné, la réponse doit être globale et inclusive. Dans cette perspective, les propositions de loi que nous avons à examiner fournissent des éléments de réponse que je considère satisfaisants et proportionnés à l'objectif. Mais j'estime aussi que la réponse à la désinformation ne peut s'arrêter aux frontières nationales compte tenu de la dimension continentale du problème et doit faire l'objet d'une réponse européenne commune. Les institutions récemment, les institutions européennes, récemment, ont pris conscience de la dimension européenne de ce problème, en témoigne la communication de la Commission européenne du 26 avril dernier. Quelle que soit l'approche qui sera retenue dans les mois à venir, le message politique est clair. Les plateformes doivent accepter de voir leurs responsabilités évoluer à la hauteur de leur rôle dans l'accès à l'information. Ces géants ne peuvent plus nier leur responsabilité dans la tenue d'un débat démocratique de qualité à une époque où 57% des citoyens européens accèdent à l'information par le biais des médias sociaux, des agrégateurs d'informations et des moteurs de recherche. Par-delà la dimension européenne, la réponse à apporter aux fausses informations doit être évidemment inclusive et dépasser le seul cadre de la répression comme vous l'avez souligné. Toutes les sociétés en Europe ne sont pas égales face aux fausses informations. Le niveau d'éducation, la culture démocratique, les inégalités jouent un rôle décisif dans leur degré de propagation. C'est donc aussi par l'éducation aux médias numériques que l'Union européenne et nos États membres peuvent lutter efficacement contre les fausses informations. C'est la raison pour laquelle je considère dans mon projet de rapport que le programme Europe créative pourrait participer au financement des programmes nationaux d'éducation numérique et soutenir les projets menés en ce sens par les organisations non gouvernementales, les associations ou des start-up. par ailleurs, afin de maintenir la diversité des points de vue médiatiques, il est notre ressort de protéger et de valoriser le secteur de la presse. L'enjeu est considérable puisqu'il s'agit de protéger le pluralisme des médias et son corrélaire la liberté d'expression. Dans cette perspective, je salue le soutien apporté par la Commission européenne à la labellisation des médias reconnus comme respectueux de stricts principes déontologiques, de l'indépendance des journalistes et de la capacité à vérifier les faits qu'il relate. Enfin, et j'en terminerai par là, les échéances électorales à venir rendent d'autant plus crucial le combat européen contre les fausses informations. Vous le savez, dans exactement un an, presque jour pour jour, se tiendront les élections européennes qui devront permettre de choisir la forme que prendra les élections européennes, l'Union européenne dans les dix années à venir. Or, ces élections, et j'en finis, sont particulièrement vulnérables d'une part parce que l'accumulation des 27 scrutins nationaux ouvre autant de fenêtres pour la propagation des fausses informations et d'autre part parce que de nombreux concitoyens connaissent trop peu ou mal ce que fait l'Union européenne. Alors, j'ai deux questions. Dès lors, estimez-vous, Madame la Ministre, que les dispositifs des propositions de loi seront efficaces lors des élections européennes à venir ? Quelle méthode de collaboration entre les Etats membres et les institutions européennes permettrait, selon vous, d'éviter les menaces qui pèsent actuellement sur ce scrutin ? Et plus globalement, pensez-vous que l'approche nationale définie par les propositions de loi en cours d'examen et l'approche européenne peuvent se concilier ? Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie. Donc la parole est à Fabienne Colboch et Guillaume Vuitté pour La République En Marche. Donc chacun pour 2 minutes 30. 2 minutes. Très bien. Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les rapporteurs, l'actualité électorale récente a démontré l'existence de campagnes massives de diffusion de fausses informations destinées à modifier le cours normal du processus électoral par l'intermédiaire des services de communication en ligne, sites, plateformes, chaînes télévisuelles en ligne, etc. C'est pourquoi le groupe La République En Marche a souhaité qu'une PPL s'empare rapidement du sujet de la lutte contre les fausses informations qui a été, je le rappelle, un engagement de campagne de notre majorité. Nous serons ainsi l'un des premiers pays de l'Union Européenne à légiférer sur ce phénomène. C'est pour cela que nous devons à la fois faire preuve d'innovation mais également de prudence puisque les regards de nos voisins seront tournés vers nous. Comme vous l'a rappelé justement le rapporteur, nous nous apprêtons à nous doter de nouveaux outils pour faire cesser la diffusion de fausses informations. La nouveauté est là. Nous ne cherchons pas les auteurs. Nous recherchons à faire cesser le trouble efficacement et rapidement. La proposition de loi prévoit également à cet égard et c'est une excellente chose une obligation de transparence des plateformes sur l'identité des personnes et le montant consacré à des contenus sponsorisés. A cet égard, nous nous interrogeons sur le fait d'ailleurs peut-être d'étendre cette obligation de transparence au-delà de la perte électorale et nous aimerions avoir votre sentiment sur cette question. Parce que cette notion de transparence est centrale. Elle est demandée par les acteurs et elle est nécessaire à la vigilance des citoyens. Nous voyons bien que le contenu des médias internet demande une exigence accrue de la part des citoyens qui sont confrontés à une profusion d'informations et les règles de diffusion, les fameux algorithmes, permettent en plus d'être facilement saturés par rapport à des informations qui sont invérifiables. Il faut donc avoir une vraie connaissance, une vraie vigilance et quelque part, l'éducation est centrale dans ce projet. La société à laquelle nous sommes confrontés est aujourd'hui une société de l'information. Elle doit permettre à chacun de faire son opinion par rapport à des échéances, par exemple électorales, mais elle doit aussi permettre à chacun d'avoir une information fiable qui ne soit pas l'objet d'une censure ni une autocensure des plateformes. C'est l'objet de cette proposition de loi et nous vous remercions de nous éclairer par rapport à votre sentiment à cet égard. Merci Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Alors oui, on l'a dit et on l'a vu, les fausses informations ont touché un grand nombre de pays aux dernières élections, souvent sous l'impulsion d'États étrangers. Plusieurs fausses informations ont été relayées massivement lors des élections françaises, mais aussi au cours des élections américaines et lors des élections des discussions sur le Brexit. C'est un problème global. La Commission européenne s'est d'ailleurs saisie du sujet en mettant en place une consultation publique et un groupe d'experts, comme vous l'avez rappelé dans votre rapport, Monsieur Anglade. D'autres États européens ont également décidé d'agir. C'est le cas de l'Allemagne qui a mis en place une loi obligeant les réseaux sociaux à supprimer dans les 24 heures les contenus litigieux. Les points importants qui me semblent importants du texte. Le texte met en place à la fois des dispositifs de prévention pour éclairer les utilisateurs des plateformes en ligne et les dispositifs de sanctions pour endiguer la propagation de fausses nouvelles. Il poursuit trois objectifs principaux. Le premier est d'éviter la diffusion de fausses informations sur les plateformes en ligne dans les périodes cruciales pour notre démocratie que sont les périodes électorales. Le second est de renforcer le pouvoir de contrôle du CSA sur les chaînes qui diffusent des informations susceptibles de déstabiliser nos institutions ou de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation par la diffusion de fausses nouvelles. Enfin, il vise également à impulser une responsabilisation des plateformes et des distributeurs de services pour qu'ils s'engagent dans la lutte contre les fausses informations. Cette proposition de loi porte une idée particulièrement intéressante qui est d'encourager une autorégulation des plateformes pour lutter contre la diffusion de fausses informations. En effet, le titre 3 prévoit une obligation pour les fournisseurs d'accès et les hébergeurs d'informer les autorités publiques des fausses informations qui leur seraient signalées et de rendre public les moyens qu'ils conscrèrent à la lutte contre ces fausses informations. Cette obligation de coopération est un premier pas important qui va permettre d'inclure l'ensemble des acteurs concernés dans la régulation des fausses informations. Nous pouvons sûrement compléter les obligations prévues par le titre 3 pour rendre cette coopération encore plus effective et pour encourager les initiatives de lutte contre ces informations, ces fausses informations créées par les journalistes ou les vérificateurs d'informations. La discussion de ce jour est donc très pertinente pour continuer le travail sur ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est pour les Républicains. Madame Brigitte Custer. Madame la Ministre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Avant même de nous pencher sur le fond de la proposition de loi relative aux fausses informations, deux questions préalables de se poser à nous. Y a-t-il vraiment lieu de légiférer ? Et si tel est le cas, sommes-nous absolument certains que les bienfaits de la loi sont de très loin supérieurs aux dérives qu'elle est susceptible d'engendrer ? Et par dérive, je veux bien sûr parler d'atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de commercer ou même à celle d'entreprendre. Rien de moins. À la première question, faut-il légiférer ? Nous sommes bien entendu tentés de répondre oui. L'actualité récente, notamment aux Etats-Unis, a démontré que les élections majeures pouvaient faire l'objet de campagnes massives de désinformation, y compris émanant d'un pays étranger, au point, même si cela reste à prouver, de remettre en cause la sincérité des résultats. La clé de voûte est l'unique source de légitimité de la démocratie, ce sont les élections libres. Jeter le discrédit sur une élection, c'est risquer de voir la démocratie s'effondrer tel un château de cartes. Les enjeux, et nous sommes tous bien sûr d'accord là-dessus, sont donc considérables. Bien sûr, en France, le droit positif n'est pas muet s'agissant de la lutte contre la diffamation, l'injure ou la provocation. Mais comme le Conseil d'État le précise dans son avis, la diffusion de fausses informations s'effectue désormais selon des logiques et des vecteurs nouveaux. Que la législation en vigueur ne parvient pas à appréhender dans toute sa diversité. Dans cette perspective et dans cette perspective d'abord, la nécessité de légiférer semble donc s'imposer. Ceci étant entendu, les vraies difficultés ne font que commencer. Sur quelle base juridique se fondent les nouvelles obligations imposées aux plateformes ? Des obligations qui vont jusqu'à constituer des restrictions à la libre expression des services de la société de l'information. Le Conseil d'État invoque une notion inédite, celle de « raison impérieuse d'intérêt général » qui est la sortie de trois limites qui, pour l'une, apparaît d'ailleurs dans la proposition de loi, mais en des termes différents. Et pour les deux autres, n'y figurent tout simplement pas ce qui est pour nous regrettable. Première limite, la durée durant laquelle s'exerce ce régime d'obligation et de contrôle. Le texte évoque un délai à compter de la publication du décret de convocation des électeurs et la fin des opérations de vote. Le Conseil d'État, lui, préfère lui substituer un délai plus précis de trois mois, ce qui semble en effet pour nous une mesure de bon sens. Deuxième limite, la haute juridiction estime que la notion de fausse information doit être attachée à celle de débat d'intérêt général et ce, afin de restreindre le champ d'application des obligations et d'éviter d'éventuelles atteintes à la liberté d'expression. Là encore, nous serions bien avisés de faire nôtre cette rédaction plus rigoureuse. Troisième limite, le Conseil d'État souligne qu'en elle-même la notion de fausse information ne révèle aucune intentionnalité. L'intention de nuire devrait pourtant être l'élément caractéristique de l'infraction, ce qui n'est pas le cas dans la proposition de loi. Il est donc indispensable, toujours dans un souci de respect de la liberté d'expression, que cette intention soit mentionnée expressément dans le texte. Mais plus préoccupantes encore sont les observations du Conseil d'État s'agissant du nouveau référé qui constitue pourtant le cœur de la réforme. D'après lui, la réponse du juge des référés, aussi rapide soit-elle, n'empêchera pas la propagation des fausses informations. Dès lors, la seule utilité du référé se bornera à offrir aux candidats diffamés l'opportunité de se prévaloir d'une décision juridictionnelle pour répliquer dans le débat public. Peut-on se satisfaire d'un rôle si limité ? La position du gouvernement, Madame la Ministre, sur ce point précis, comme sur les trois précédents que j'ai mentionnés, vous le comprendrez, est pour nous particulièrement important et les mêmes essentiels. De la même façon, je crois qu'il est indispensable d'être très attentif aux difficultés que risque de rencontrer le CSA aux différents stades d'intervention qui seront les siens. Qu'il s'agisse de son rôle en matière de refus, de suspension, de résiliation, de conventionnement, le CSA est exposé à d'importantes difficultés, notamment en matière d'interprétation de la loi. Comment établir à la fois le caractère mensonger de l'information et l'intention de nuire ? Comment articuler les notions d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, de déstabilisation de ses institutions avec celle de l'altération de la sincérité et du scrutin ? Comment enfin assurer un contrôle le plus large possible en y intégrant des contenus diffusés par les filiales des plateformes ? Ce à quoi s'oppose le Conseil d'État ? Merci de conclure, s'il vous plaît. Enfin, le CSA est-il en capacité d'assumer un nouveau mécanisme de conventionnement avec l'aide plateforme ? Nous le rappelons, le CSA est la cheville ouvrière de la réforme. Il est donc important et primordial d'en clarifier ces complétences. Et pour conclure, Madame la rapporteure, je dirais qu'il ne faut pas trop attendre de cette loi. Elle constitue sans doute une mise à niveau nécessaire de notre arsenal législatif face à un phénomène en plein essor, mais elle ne peut en aucune manière prétendre être l'alpha et l'oméga de la lutte contre les désinformations. Je m'arrêterai là, mais j'avais encore prévu, je continuerai tout à l'heure. Excusez-moi pour le rapport. Merci mon cher collègue, mais je vous rappelle que les temps d'intervention sont de 4 minutes par collègue et que vous pouvez vous diviser ce temps en deux à l'intermède groupe. Monsieur Laurent Garcia pour le Modem pour 4 minutes. Merci. Merci Madame la Ministre, Madame et Monsieur les Présidents, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le combat pour la confiance en la presse a toujours été pour le mouvement démocrate un principe et donc un impératif. Car c'est bien là le corollaire du texte que vous présentez, mes chers collègues. Derrière la lutte contre les fausses informations, contre tous ces phénomènes viraux que nous constatons tous les jours, dont nous pouvons parfois être nous-mêmes victimes, il y a bien l'idée que le plus important est de replacer le journalisme dans sa dimension d'analyse, d'expertise, bref, d'informations sûres et de qualité. Il ne vous étonnera donc pas, Madame la Ministre, mes chers collègues du groupe La République en marche, que notre groupe vous apporte un soutien ferme et entier dans cette initiative. Les exemples sont légions désormais de ces infos, infos entre guillemets, que l'on voit circuler sur le web et dont la véracité, la vérification, ne semblent pas être le souci premier de ceux qui les initient, ni même a fortiori de ceux qui les diffusent et les rediffusent. Cela pourrait ne rester qu'un épiphénomène si ces fausses informations restaient de l'ordre du particulier, mais nous savons bien qu'aujourd'hui, Internet et ses différents réseaux sont aussi devenus un lieu de pouvoir et d'influence et qu'il convient comme tel que notre législation se dote des moyens d'y faire face et d'y répondre. C'est l'objet de vos propositions de loi. Diverses expositions sont prévues, à commencer par celles applicables aux périodes électorales. Vous avez raison de cibler ces temps forts de notre démocratie, car ils sont bien ceux qui font l'objet de la concentration la plus forte de ces fausses informations et les dernières élections nationales comme internationales sont là pour le prouver et le rappeler. Nous souscrivons à votre démarche et nous soutenons ces mesures qui nous paraissent indispensables. Bien sûr, se pose la question de leur extension aux élections locales qui sont, elles aussi, les élections municipales surtout, touchées par ces phénomènes. Il nous semble qu'il serait possible de trouver un arsenal juridique capable de couvrir aussi ces élections. Le titre 2 de la proposition de loi ordinaire relative à la liberté de communication comporte des dispositions qui permettent de mieux encadrer et au besoin de sanctionner un service si celui-ci, sous l'influence ou l'action directe d'un État étranger, contrevenait à l'ordre public. Là aussi, il nous semble important de renforcer le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans ses prérogatives. Toutefois, l'ériger en gardien de l'ordre public par l'appréciation qu'il devrait porter sur les informations diffusées, c'est-à-dire confier cette responsabilité à une autorité administrative alors même qu'il s'agit d'une responsabilité politique, nous semble quelque peu problématique par la confusion qu'elle ne manquerait pas d'engendrer. Enfin, nous sommes particulièrement vigilants à ce que ces textes puissent aussi ne pas uniquement lutter contre les fausses informations politiques, mais aussi les fausses informations scientifiques qui elles aussi font des ravages en induisant en erreur beaucoup de nos concitoyens. Nous avons bien noté les dispositions de l'article 9 qui prévoit un devoir de coopération des prestataires de services, dispositions qui pourraient donc s'appliquer au cas que j'évoque. Cela nous semble néanmoins insuffisant pour lutter efficacement contre les fausses informations à caractère scientifique. Aussi, nous souhaiterions, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, avoir des précisions sur ce sujet. Plus largement, mais cela a été évoqué à maintes reprises par Madame la Ministre, l'essentiel tient bien évidemment l'éducation, celle des plus jeunes certainement, mais celle des citoyens en général. C'est par l'exercice de l'esprit critique en aiguisant les consciences et les pensées que l'on parviendra à sortir par le haut de ce poison qui mine la société et la démocratie. Et sur ce point, Madame la Ministre, vous avez bien sûr tout notre soutien et ça, c'est une vraie information. Je vous remercie. Merci pour le respect scrupuleux du temps de parole. Monsieur Pierre-Yves Bournazel pour le groupe UDI Agir indépendant. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Madame et Monsieur Monsieur les Présidents, Madame et Messieurs les rapporteurs, si le sujet des fausses nouvelles n'est en rien une nouveauté, Marc Bloch évoque ainsi les faux récits qui foisonnent durant la Grande Guerre. Ce sont bien les mutations sans précédent des technologies numériques et en particulier les sortes des plateformes qui leur donnent leur caractère inédit aujourd'hui. Ces mutations d'ampleur légitiment l'intervention du législateur, plus d'un siècle après la grande loi sur la liberté de la presse qui définissait déjà le délit de fausses nouvelles. Ces fausses informations sont en effet le fruit de campagnes calibrées, concertées, parfois pilotées par des pays hostiles qui utilisent les failles de nos états de droit pour tenter d'influencer nos élections démocratiques. Nous saluons donc l'initiative que vous portez. Elle est d'autant plus essentielle dans un contexte de perte de confiance dans nos institutions. Ce texte sur les fausses nouvelles a le mérite de rappeler que l'information est au cœur de la démocratie, que le travail journalistique répond à un devoir de vérité, de vérification des faits, qu'il ne peut se faire sans un cadre déontologique précis. Avec la loi Bloch promulguée en novembre 2016, le législateur a notamment traité la question de l'indépendance des journalistes en obligeant chaque entreprise de presse à se doter d'une charte déontologique ou à se référer aux textes existants et en donnant aux journalistes le droit de refuser tout acte contraire à sa conviction professionnelle. Mais le législateur doit aussi se préoccuper des publics qui sont les premières victimes des dérèglements de l'information. Pour rétablir la fiabilité de l'information et renouer le lien de confiance entre l'opinion et les médias, nous devons nous interroger sur l'opportunité de créer en France une instance de régulation indépendante et tripartite, syndicat de journalistes, groupe de presse, association expert. La plupart des démocraties d'Europe sont dotées d'un conseil de presse au-delà d'une autorité régulatrice de type CSA. Le second mérite de ce texte consiste à accélérer la responsabilisation des plateformes qui ne sont pas de simples hébergeurs mais dont le rôle s'apparente de plus en plus à celui d'un éditeur. Il y a chez ces nouveaux acteurs une prise de conscience de leur responsabilité sociale et de la nécessité de réguler davantage. Cette initiative parlementaire participe à les contraintes à agir plus vite et plus efficacement. Néanmoins, nous aurons besoin aussi d'une réponse coordonnée au niveau européen. de manière très pratique et concrète. Je voudrais vous poser quelques questions. La première, la création d'une nouvelle procédure de référé ouverte uniquement pendant les périodes électorales précédant les scrutins d'ampleur nationale afin d'enjoindre les hébergeurs et les faillis de stopper la diffusion d'une fausse information par d'une bonne intention. Mais comment s'assurer Madame la ministre de l'effectivité de cette procédure lorsqu'on sait qu'un contenu peut, par la magie de la viralité, être partagé par plusieurs millions de personnes en même temps en quelques heures ? Deuxièmement, si le juge des référés doit se pencher sur le vrai du faux, si j'ose dire, hormis les cas les plus flagrants, n'y a-t-il pas un risque qu'ils se dessaisissent en se déclarant incompétents ? Cela rend d'ailleurs d'autant plus pertinente la création d'un conseil indépendant de presse. Troisièmement, il échappe à ce texte l'enjeu de la diffusion des propos haineux, racistes sur les réseaux sociaux contre laquelle ni notre droit ni les solutions des plateformes n'apportent de réponse aujourd'hui efficace. Pourquoi ne pas profiter de l'opportunité des fausses nouvelles pour traiter ce sujet si important ? Enfin, nous sommes convaincus que sur ce sujet plus que sur aucun autre, l'éducation aux médias et à l'information est fondamentale. Il s'agit d'un enjeu tout à fait décisif. Si vous me permettez en dix secondes, je voudrais en finir en citant Marc Bloch. Une fausse nouvelle n'est toujours de représentation collective qui préexiste à sa naissance. Elle n'est fortuite qu'en apparence ou plus précisément tout ce qu'il y a de fortuit en elle, c'est l'incident initial absolument quelconque qui déclenche le travail des imaginations mais cette mise en branle n'a lieu que parce que les imaginations sont déjà préparées et fermentent évidemment sourdement. Je vous remercie. Pour la nouvelle gauche, madame Georges-Paul Langevin et Hervé Selignac dans l'ordre qu'ils souhaitent. Voilà. La désinformation est en effet un problème important aujourd'hui en Europe. Et c'est vrai que la masse d'informations et de messages qui circulent régulièrement sur nos réseaux sociaux sont à la fois positives parce qu'il y a un accès de tous à la connaissance, aux réflexions, aux échanges mais comme vous l'avez souligné, c'est une manière de remettre au goût du jour moderne de vieilles lunes des recettes tout à fait fantaisistes, des rumeurs inacceptables ou des propos aînus. Donc, il est important de parvenir à endiguer cette avalanche de désinformation. Cependant, nous croyons dommage que face à un problème aussi important, finalement, la PPL se cantonne à quelque chose de très précis puisqu'il s'agit de la diffusion de fausses informations en période de campagne électorale. Par ailleurs, comme il s'agit d'une PPL, nous n'avons pas d'études d'implir et nous n'avons pas notamment un bilan précis, une évaluation de l'application des lois existantes puisque nous avons justement la loi de 1881, nous avons la loi de 2004 et de 2014 concernant le numérique et on aurait préféré savoir précisément où on est, qu'est-ce qui manque sur le terrain avant de légiférer à nouveau. Et c'est vrai qu'on a du mal à apprécier l'intérêt de cette nouvelle procédure de référé si on n'a pas le bilan de ce qui se passe aujourd'hui devant les tribunaux avec les législations existantes. Donc, le Conseil d'État a souligné quelques difficultés à ce propos et je crois qu'il serait positif, Madame la ministre, que vous nous indiquiez comment on doit répondre à ces observations du Conseil d'État pour justifier l'intérêt de ce texte et de cette procédure. Je crois, nous croyons à notre groupe qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion plus globale et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le groupe sur la communication du visuel à l'air numérique que dirige ou que mène notre collègue Bournazel me semble devoir faire partie de notre réflexion et là, on commence vraiment par un petit bout et c'est un peu dommage. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, sur un sujet aussi sensible et aussi complexe, je serais tenté de vous dire en introduction « good luck » parce que je suis à peu près persuadé que si on devait confronter les bonnes intentions de ce texte à la réalité et aux compétences techniques des spécialistes de la fausse information, il démonterait ligne après ligne cette PPL. J'y reviendrai tout à l'heure mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire ma collègue en évoquant une réflexion plus globale. Que fait-on pour la vraie information ? Parce que on ne peut pas traiter que de la fausse information de leurs auteurs, de leur diffusion. On doit permettre aussi à la presse, celles qui respectent les règles de la profession, de s'organiser pour que le distinguo puisse être fait de manière plus claire et plus facile entre ceux qui produisent de la fausse information, de la mauvaise information, de l'information mal intentionnée et ceux qui produisent de la bonne information. Je voudrais aussi dans le temps qui m'est imparti évoquer quelques interrogations pour ne pas dire parfois quelques incohérences. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une fausse information et que fait-on de la fausse information qui est divulguée de bonne foi parce que ça peut aussi arriver. Comment un juge en 48 heures peut-il qualifier une fausse information a fortiori qualifier une information à fortiori lorsqu'on a dans des périodes électorales des fausses informations du type tel ou tel candidat dispose d'un compte en Suisse. Je me demande comment en 48 heures on peut prouver que tel ou tel candidat ne dispose pas d'un compte en Suisse ou ailleurs. Et la question qui prolonge ma réflexion c'est va-t-on remettre en cause le secret des sources qui dans certains cas sera évidemment au cœur de la question que certains auront à se poser. Et vous l'avez dit vous-même Madame la Ministre il y a une condition pour je vais conclure il y a une condition pour poursuivre ces fausses informations c'est cette diffusion massive et vous avez dit le mal est fait et en effet lorsque la diffusion est massive le mal est fait et chacun sait que lorsque la vérité est rétablie elle se diffuse beaucoup moins vite malheureusement que la fausse information donc je me pose la question de savoir s'il fallait vraiment légiférer par un texte supplémentaire ou compléter ce qui existait déjà et surtout la vraie question pensez-vous que les tentatives de déstabilisation par des fake news lors de la dernière élection présidentielle auraient été repoussées par le dispositif que vous nous invitez à adopter ? Je remercie pour le groupe La France Insoumise Michel Larrive Merci Monsieur le Président Madame la Présidente Madame la Ministre chers collègues le groupe de la France Insoumise n'est pas opposé à la lutte contre les fausses informations seulement nous considérons que la méthode de la majorité n'est pas la bonne nous proposons une autre méthode donc pour lutter contre ces fausses nouvelles nous préconisons d'utiliser d'abord l'arsenal législatif existant nous préconisons de donner des droits nouveaux aux journalistes en fortifiant le secret de leurs sources nous voulons faire participer les citoyens en créant un conseil de déontologie du journalisme qui serait composé de représentants des usagers des médias et de représentants des journalistes y compris précaires épigistes et je suis ravi à ce propos que le Président Studer l'évoque ici cette mesure est en vigueur en Belgique tous les citoyens belges peuvent saisir cet organisme en cas de manquement à la déontologie dans un reportage une émission ou un article le média responsable est alors obligé de publier un rectificatif nous considérons que la lutte contre les fausses informations serait plus efficace avec une transparence accrue du côté de ceux qui possèdent les médias je rappelle qu'il joue un rôle majeur dans la vie démocratique de notre pays ils ont le pouvoir de façonner le débat public ce pouvoir peut donner lieu à des abus comment lutter contre les fausses informations sans tenir compte du fait que les médias dépendent de 9 milliardaires pour 90% d'entre eux enfin nous souhaitons que la lutte contre les fausses informations soit un enjeu de l'école républicaine l'éducation et le discernement restent les meilleures clés pour fermer la porte aux fake news cette proposition de loi ne permet pas de lutter contre ces fake news elle ne sera rien d'autre qu'un outil de censure tout d'abord les pouvoirs du CSA seront accrus ils pourront empêcher de suspendre ou mettre fin à une diffusion de services de télévision contrôlées par un état étranger en période électorale ou n'importe quand si cette interdiction répond à une nécessité d'ordre public ils seront également en mesure de prononcer la suspension d'un média en période électorale et préélectorale c'est en se basant sur le contenu que le CSA pourra analyser et prendre sa décision il va donc devoir se livrer à une analyse subjective des contenus éditoriaux ensuite un seul magistrat pourra juger qu'un contenu est faux cette décision devra être rendue sous 48 heures ce qui nous semble particulièrement rapide pour juger de la véracité ou non d'une information il est prévu une compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ce qui exclut tout appel ce texte est en rupture totale avec la liberté de la presse telle qu'elle a été construite depuis les Lumières et la Révolution française puis dans la loi de 1881 vous vous apprêtez à mettre à mal la liberté de communiquer et de s'informer la protection du secret des sources la liberté d'expression et d'opinion la France insoumise ne votera donc pas cette proposition de loi pour trois raisons d'abord pour les aspects censeurs du texte que je viens de développer ensuite l'objectif affiché de la majorité de lutter contre les fausses informations ne sera pas rempli et rien ne justifie véritablement ce texte enfin ce texte ne règle aucun problème les personnels et prestataires des médias voient leurs conditions de travail se précarisées journalistes photographes techniciens secrétaires de rédaction cosquiers imprimeurs transporteurs tous subissent les plans sociaux les contrats de travail précaires les retards de paiement l'action de la majorité ne permet pas d'améliorer ces situations si la proposition est votée les médias seront toujours la propriété de quelques oligarques et les citoyens seront toujours exclus du contrôle de nos presses en tout état de cause rien ne change si ce n'est d'intenter aux libertés le groupe de la France Insoumise profitera donc de son droit d'amendement pour préciser sa position je vous remercie je vous remercie et enfin la parole est à Elsa Faucillon pour le groupe GDR oui madame la ministre mesdames les rapporteurs et présidentes messieurs les rapporteurs et présidents chers collègues je dois dire qu'à la lecture de cette proposition de loi mon impatience est celle de mon groupe avoir traité les questions centrales à nos yeux de liberté de la presse de déconcentration des médias d'aide à la presse véritablement pluraliste et équitable traitant le papier et le numérique de traiter la question d'un véritable combat fiscal face au GAFAM tout ça devient beaucoup plus grand encore à la lecture de cette proposition de loi qui comporte à nos yeux beaucoup de risques je l'ai dit vite fait mais on aura l'occasion d'y revenir d'abord une multiplication des contentieux et de risques d'instrumentalisation voire de judiciarisation des campagnes politiques mais bien sûr et je vais y revenir d'atteinte à la liberté d'expression un risque de censure et d'autocensure mais aussi et même si c'est pas l'enjeu le plus important un risque de rétorsion on voit que les états étrangers qui sont visés par des fermetures de médias peuvent à leur tour faire de même mais c'est plutôt sur la vision très auto-centrée et très en promotion de notre régime qui m'inquiète parce que si on peut parfois partager je crois la vision que nous avons de tel ou tel état ou tel ou tel régime regardons comment eux nous voient également et je sais par exemple que RFI en Côte d'Ivoire peut être vu comme un média propagandiste qui s'ingère dans le régime donc regardons aussi la manière dont nous traitons je crois cette question ensuite évidemment comme cette proposition de loi est directement issue d'une commande express du président de la république lors de ses voeux à la presse je crois qu'il est extrêmement important que nous déterminions qui est visé dans cette proposition de loi parce que l'expression de service de communication au public en ligne peut ou ne pas mais il faut bien sûr le préciser car aujourd'hui elle peut intégrer les éditeurs de presse en ligne ce qui veut dire que nous remettons en cause l'ensemble mais surtout l'article 1 de la loi de 2881 qui est considéré je crois à juste titre comme le texte juridique fondateur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression en France et à quel point toute modification et le fait de revenir dessus serait une atteinte je crois importante à la liberté d'expression il y a je crois également à pouvoir discuter et préciser ce qu'est une fausse information je crois qu'aujourd'hui dans le texte c'est très imprécis une collègue a évoqué le fait de savoir si c'était volontairement de nuire mais est-ce qu'on peut considérer par exemple que les éléments fournis par Mediapart sur Kadhafi et les liens avec Sarkozy étaient du point de vue du texte aujourd'hui une fausse information ou pas je crois que c'est important de pouvoir se le dire et de le préciser très nettement dans la loi parce qu'évidemment si c'était le cas ce serait extrêmement grave que nous remettions ça en cause et puis on le disait je ne vais pas être beaucoup plus longue là-dessus mais la propagation de fausses informations n'est je crois que le symptôme d'un mal bien plus large sur la question de l'éducation aux médias nous formulerons également je crois des propositions parce que même si vous notez Madame la Ministre qu'il y a urgence je crois pour autant que cette éducation aux médias à la critique est quand même la meilleure réponse parce qu'il me semble que cette loi par son inefficacité par le fait qu'elle se situe à un interstice qui peut-être ne peut être réglé par la loi et bien il faut s'attaquer à ce phénomène en considérant que c'est l'intelligence collective et l'esprit critique qui nous aidera à lutter là-dessus merci je remercie donc Madame la Ministre est-ce que vous souhaitez répondre aux intervenants de cette discussion générale je vais essayer de reprendre dans l'ordre donc Monsieur Pierre Alexandre Anglade vous avez raison les élections qui pourraient être particulièrement touchées par les fausses nouvelles sont ces élections européennes et c'est pour ça que d'une certaine façon nous souhaitons adopter cette PPL rapidement pour être applicable dès cette élection on voit comment les scrutins peuvent être déstabilisés donc l'enjeu est vraiment de taille à ce nouveau là et d'une manière générale je ne peux que me réjouir des initiatives de la commission européenne qui a créé donc une consultation un groupe d'experts de haut niveau ça veut dire qu'il y a une véritable conscience de la problématique mais c'est vrai aussi que pour l'instant les pistes destinées par la commission sont plutôt sur l'idée de l'autorégulation des plateformes et que donc par rapport à ce que nous proposons cette idée manque d'ambition mais en appelant uniquement à la responsabilité des acteurs du numérique ça peut amener et on l'a vu déjà à des situations d'une forme de censure privée que nous nous regrettons donc les états membres sont dans ce contexte tout à fait légitime à se saisir du sujet et donc beaucoup s'en sont saisis on ne va peut-être pas détailler ici ce qu'a fait l'Angleterre l'Allemagne l'Italie etc aussi la Suède et en récemment la Lettonie qui nous a demandé des conseils enfin donc on sent qu'il y a une vraie réflexion qui se fait au niveau des pays européens et qui regarde l'Angleterre par exemple très précisément regarde ce que nous allons faire et les états membres doivent pouvoir légiférer chacun de la manière mais ce serait bien d'arriver à une législation européenne du contre en tous les cas la France est très fort sur la la redéfinition du régime de responsabilité des plateformes numériques et qui suppose dès lors une révision de la direction e-commerce et la création d'un statut intermédiaire entre éditeurs et bergeurs pour sortir du statut de non responsabilité absolue de cette plateforme mais dans cette attente le cadre actuel offre des marges de manœuvre qui seraient dommage de ne pas exploiter ça c'était par rapport à l'Europe ensuite c'était monsieur Vuilleté qui voilà qui parlait de la limiter au période électorale la transparence des contenus sponsorisés si je ne me trompe et l'obligation de transparence vise la publication d'informations pouvant relever de la liberté du commerce et c'est pour être proportionné aussi qu'il faut qu'il y a cette limitation d'une certaine façon pour à ce qui est vraiment strictement le but poursuivre c'est à dire de lutter contre cette atteinte à la démocratie dans les périodes notamment d'élections et c'est là que les citoyens c'est pendant ces périodes électorales que les citoyens ont clairement le plus besoin de connaître l'origine des informations et c'est ces périodes qui sont les plus exposées en plus et on l'a vu par l'activité notamment des bots on l'a vu notamment en Angleterre où cette activité a absolument explosé préalablement au Brexit et puis c'est arrêté ensuite donc c'est vraiment les entreprises de manipulation sont vraiment concentrées sur ces périodes et c'est là aussi où il faut pouvoir travailler sur cette notion de sponsoring des contenus d'information voilà étendre cette obligation de transparence pour la rendre applicable à tout moment au motif que les opinions ne se forment pas uniquement pendant les plans électoraux nous confronteraient à un risque juridique c'est pour ça qu'on en est on s'en est tenu à cela Madame Kolbock je réponds tout et puis j'imagine qu'après voilà 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 d'accord Madame Kolbock d'une certaine façon j'ai commencé à y répondre parce que vous parliez des autres pays alors on peut le tailler en tous les cas les autres pays beaucoup d'autres pays ont des initiatives mais elles se ramènent pour l'instant toutes soit à de l'autorégulation comme en Allemagne soit à l'état qui se met en régulateur en instituant soit en se proposant d'être en réponse soit de voilà de 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 même alors que notre dispositif là qui est proposé dans ces textes de 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 c'est 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 pas c'est donner du la possibilité au juge de référer d'intervenir donner la possibilité aux citoyens d'avoir une information par la la transparence en période électorale et d'une managé générale par les dispositifs de signalement lors dans le devoir de coopération donc on est plutôt là dessus et c'est pour ça que le le devoir de coopération est vraiment quelque chose à travailler et sur lequel nous sommes très très attentifs pour pour avancer et c'est vrai que tout ce qu'a fait à proposer la commission européenne est dans dans cet ordre de là et cet ordre là et les propositions qui vont servir et alimenter notre notre travail je répète je pense au dispositif de fact-checking à mettre en partenariat avec j'ai cité les décodeurs et ce que fait Libération notamment en partenariat avec des médias je pense aussi à la libéralisation de l'information émanant de la presse professionnelle à la publication d'une liste noire de sites spécialisés dans la désinformation et la lutte contre les robots et les faux comptes on peut aussi penser à la mobilisation des acteurs de la publicité qui pourraient pour priver de ressources financières les sites spécialisés dans la désinformation donc oui pour réfléchir à une réécriture proposée par votre rapporteur et ça va dans le sens d'un élargissement des formes de coopération susceptibles d'être mis en oeuvre l'enjeu essentiel de mon point de vue c'est que toute cette mise en place par les plateformes puisse être discutée collectivement et inscrite en fait dans des chartes de bonne pratique ou des accords interprofessionnels qui associent journalistes médias lanceurs et aussi qui devraient être évaluées dans une instance indépendante je crois que voilà j'ai répondu à cela ensuite madame Custer je suis d'accord avec vous sur la fixation plutôt que juste le délai de convocation c'est à dire à peu près six semaines de retenir la proposition de trois mois pour la période électorale ainsi que la précision des comptes d'une information en rattachant cela à un débat d'intérêt général les pouvoirs que la proposition par rapport à la précision des critères que vous évoquiez le CSA devra démontrer que la chaîne est contrôlée par un état extra-européen ou sous l'influence de celui-ci et la notion de contrôle est très précisément définie par l'article 41.3 de la loi de 1986 l'influence ne fait pas l'objet d'une définition mais elle peut être établie par la technique ce qu'on appelle le faisceau d'indices et le CSA devra établir que cette chaîne porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou participe à une entreprise de déstabilisation des institutions et cette notion existe déjà en droit français elle est définie dans le code pénal et dans le code de sécurité intérieure et la seconde notion est une innovation dans ce texte elle renvoie à une volonté délibérée de saper les fondements même de la démocratie ces concepts sont généraux mais c'est précisément le rôle du régulateur que d'appliquer les principes abstraits à des situations concrètes en s'appuyant sur des éléments tangibles et objectifs et les décisions du CSA seront systématiquement soumises au contrôle du juge administratif il n'y a donc pas de risque d'arbitraire sur l'utilité du référé que vous évoquiez c'est un complément nécessaire aux voies de droit existants sur le terrain pénal électoral il est déjà possible de poursuivre pénalement les auteurs de fausses informations mais cette mise en route est forcément lente et il ne reste qu'à cause enfin il faut identifier le premier émetteur une information sur internet il faut établir la mauvaise foi et même le juge électoral peut annuler un scrutin s'il constate que sa sincérité a été altérée par des manquements aux règles du droit électoral mais le juge électoral se prononce après le scrutin donc l'objectif du référé judiciaire lui il est différent il n'a pas pour objet de ça c'est important de sanctionner l'auteur ou d'annuler un scrutin mais d'endiguer la propagation de l'information en sollicitant le concours des intermédiaires de l'internet tels que les moteurs de recherche et les réseaux sociaux c'est ce qui permet une réaction rapide indispensable en période électorale pendant laquelle la propagation de la diffusion puisqu'il s'agit de cela c'est un dispositif qui s'applique à la diffusion et à la rapidité de la diffusion à la viralité et ça peut causer des dommages graves et irréversibles et il n'est pas toujours possible dans telle période de répondre à une fausse information par la voie du débat démocratique plus la diffusion de la fausse nouvelle est proche du moment du scrutin moins il est possible d'y répliquer pour rétablir la vérité des frais on suit monsieur Garcia merci pour cette vraie nouvelle l'extension des scrutins aux scrutins locaux puisque pour l'instant dans l'état actuel texte il s'agit des scrutins nationaux donc élections présidentielles législatives sénatoriales référendums ainsi que les élections européennes et c'est parce que ce sont les scrutins qui sont le plus susceptibles et on l'a vu d'être visé par des campagnes de désinformation massive et organisée c'est dans ces périodes électorales particulières que la diffusion des fausses informations est le plus susceptible d'entraîner des conséquences graves et irréversibles on a sans doute pu le constater dans certains pays c'est pourquoi on ne peut pas se contacter du contrôle a posteriori du juge électoral qu'il faut disposer d'un moyen de réaction en temps réel avant le scrutin et ça ne veut pas dire évidemment que les scrutins locaux ne méritent pas eux aussi d'être protégés et le devoir de coopération qui est prévu par ailleurs dans ce texte pourra y contribuer on a décidé la décision est d'aller vers les moments les plus cruciaux il faut parler aussi des fausses informations scientifiques et des temps d'apporter de la proposition de la loi aux fausses informations scientifiques et c'est vrai que bon certaines peuvent porter préjudice direct celles qui par exemple mettent en danger la santé publique mais elles pourraient être disons couvertes d'une certaine façon par le devoir de coopération comme pour les scrutins locaux puisque c'est les fausses informations qui troublent l'ordre public la célébrité publique dont la santé publique fait partie est une composante de l'ordre public il ne serait pas opportun d'étendre l'obligation de transparence des contenus sponsorisés ou le référé judiciaire aux informations scientifiques ces deux dispositions un objet bien précis nous on est vraiment sur la nécessité de protéger la sincérité du scrutin et c'est pour ça qu'elles n'ont vocation d'ailleurs à s'appliquer qu'en période électorale et l'intervention vous parliez aussi de l'intervention préventive du CSA la proposition de loi donne au CSA le pouvoir de refuser de conventionner une chaîne contrôlée par un état extra-européen ou sous l'influence de celui-ci en cas de risque d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou de participation à une entreprise de déstabilisation des institutions c'est effectivement une mesure préventive et il s'agit d'empêcher la reprise dans les offres de distributeurs destinés au public français de programmes audiovisuels destinés à saper le fonctionnement de notre démocratie mais comme le rappelle le conseil d'état le CSA devra établir l'existence de ce risque pour ce faire en apportant des éléments matériels objectifs et il pourra notamment se fonder sur le comportement passé de la chaîne qui demande le conventionnement y compris d'autres pays ou sur son site internet cette disposition ne confère donc en aucun cas au CSA un pouvoir arbitraire il a aussi la crainte d'éventuels procès d'intention est totalement infondé ensuite c'est monsieur bournazel alors l'instance je me retrouve l'instance de régulation de conseil de presse ah oui l'idée de créer une instance de régulation tripartite un conseil de presse donc l'idée ici c'est de restaurer la confiance des citoyens dans leurs médias et ça passe évidemment par un renforcement déontologique et vous l'avez dit je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dit la loi Bloch de 2016 va dans ce sens avec la rédaction obligatoire de chartes déontologiques dans les entreprises de la presse et de l'audiovisuel et la constitution dans les télévisions et les radios de comités relatifs à l'honnêteté à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes tout cela y contribuera et nous pourrons faire un bilan de la mise en oeuvre de ces dispositions nous sommes prêts à réfléchir évidemment à de nouvelles améliorations mais en matière de déontologie c'est l'autorégulation de la profession qui constitue la meilleure réponse je ne crois pas que ce soit à l'état de s'y substituer et c'est pour ça d'ailleurs que nous suivrons avec beaucoup d'intérêts nous les avons rencontrées vous les avez rencontrées les initiatives de la profession qui visent à offrir au public des garanties quant au respect des radios déontologiques et je pense notamment à ce que porte le RSF à l'image de la Journalism Trust Initiative ou effectivement le conseil de presse proposé par l'observatoire de la déontologie de l'information vous posez la question aussi d'établir en urgence de cette façon la véracité de la véracité et c'est vrai que les procès relatifs aux fausses nouvelles sont en effet souvent complexes la réunion des preuves demande du temps mais il y a des cas qui relèvent de l'évidence manifeste si je vous dis à titre d'exemple que le nombre des étrangers résidant en France a été milié par 10 au cours des 5 dernières années c'est une information qu'on peut vérifier facilement et qui n'hésite pas d'enquête lourde et dont l'impact sur le scrutin alors là pour le coup est assez évident et c'est dans des cas de ce type que le référé vise à appréhender que le référé vise à appréhender le juge des référés on le rappelle c'est le juge de l'évidence et il ne fera pas usage de son pouvoir de retrait que s'il a usage de son pouvoir de retrait que s'il a la certitude que l'information est manifestement fausse il n'existe pas de doute raisonnable au sérieux sur ce point et cela peut contribuer à lever toute ambiguïté et apaiser les craintes le texte pourrait être modifié pour ne viser que les nouvelles manifestement fausses je crois que pour monsieur mademoiselle c'est madame Paul-Angevin c'était l'apport du nouveau référé judiciaire par rapport au référé existant pourquoi un nouveau référé d'une certaine façon les procédures existantes ne sont pas adaptées à la problématique de la désinformation en ligne le référé prévu par la loi de 1881 ne s'applique pas au délit de fausses nouvelles mais uniquement à d'autres infractions comme la diffamation ou l'injure et le référé de droit commun et le référé dit LCEN loi de la confiance en l'économie numérique repose sur des critères très généraux pas du tout précis on peut le relire mais c'est vraiment très peu précis qui sont difficiles à utiliser à l'encontre de la diffusion des fausses informations la nouvelle procédure permet de fournir au juge un mode d'emploi en définissant précisément les critères diffusion artificielle massive d'une fausse information et risque d'altération de la sincérité du scrutin les conditions d'appréciation du juge sont ainsi mieux encadrées ce qui concourt à la sécurité juridique et protège contre toute atteinte à la liberté d'expression et en outre cette procédure spéciale présente deux spécificités qu'il faut souligner ici la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris et surtout un délai maximal de 48 heures Hervé Solignac question importante sur que fait-on pour la vraie info et pour la vraie information et le soutien de la presse je suis ravie de vous répondre parce que effectivement c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés de garantir l'accès des citoyens à une information pluraliste fiable et de qualité et pour cela il faut soutenir la presse professionnelle puisque comme je l'ai dit dans ma présentation dans mon discours le travail des journalistes est le meilleur rempart contre la prolifération des fausses nouvelles et c'est pourquoi les aides au pluralisme aux médias sociaux de proximité à l'émergence à l'innovation sont intégralement préservées dans le budget 2018 et d'autre part vous savez que le gouvernement s'est mobilisé pour trouver une solution et répondre aux difficultés que connaît actuellement la distribution de la presse aux numéros donc un gros travail et un gros soutien à Prestalys on a eu un gros travail de mobilisation et d'intervention lourde pour que la diffusion aux numéros puisse continuer et d'autre part n'oublions pas que nous accompagnons l'agence France-Presse qui est un pilier essentiel du secteur de la presse et garante de l'accès à une information fiable rigoureuse impartiale et nous l'accompagnons dans la redéfinition de ce modèle économique et c'est aussi un soutien considérable le combat se joue aussi au niveau européen et je suis attentive à ce que l'objectif légitime de protection de la vie privée ne conduise pas à adopter et c'est important de le signaler ici parce que c'est aussi un combat à adopter des réglementations qui fragiliseraient excessivement le modèle économique des éditeurs et je pense aux règlements et privacy qui pourraient si on ne peut pas aboutir priveraient encore une fois la presse de revenus publicitaires et de pouvoir travailler en tous les cas de façon ciblée et donc c'est aussi un combat que nous menons à l'Europe et puis je me bats avec détermination et on partage ce combat à l'échelle européenne pour la reconnaissance d'un droit voisin des éditeurs de presse et si ce droit est désormais acquis je dirais à l'échelle européenne je veille attentivement à ce que les modalités techniques ne le vident pas de sa substance dans les discussions qui ont lieu à la commission européenne et d'ailleurs j'y vais maintenant dans cette visée-là dans cet objectif-là le secret des sources c'était monsieur oui le secret des sources c'est le mal à fait l'éducation voilà par rapport au secret des sources parlons par un exemple qui a d'ailleurs été cité par ailleurs qui est un véritable cas d'école l'article sorti par Mediapart à l'époque pendant la présidentielle de 2012 concernant les soupçons de financement libyens de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy est-ce que cette loi aurait empêché est-ce que le juge aurait été en mesure de bloquer cet article et bien la réponse est non pour deux raisons principales parce que cette information n'a pas fait l'objet d'une diffusion artificielle sur les réseaux sociaux et surtout parce qu'elle a été produite par des journalistes qui peuvent se prévaloir du secret des sources l'information est issue d'une enquête et le juge ne pourra pas considérer qu'elle est manifestement fausse je vais citer d'autres d'autres cas d'école l'information sur laquelle l'agent du FBI qui est à l'origine des fuites d'email d'Hillary Clinton aurait été retrouvée assassinée chez lui elle aurait été massivement relayée sur les réseaux sociaux américains deux jours avant l'élection de 2016 cette information n'avait pas d'auteur et la preuve de son caractère manifestement faux n'aurait pas été difficile à apporter dans le délai prescrit voilà la diffusion d'une telle fausse information pourrait être bloquée grâce au nouveau texte de loi pour vous montrer un peu comment cela joue et bien sûr vous avez dit que l'éducation en médias et ça certainement Bruno Sudère il reviendra est prioritaire vous avez raison de le souligner Michel Larive j'ai répondu déjà à une grande partie des questions j'ai cité aussi c'était plutôt pour Elsa Foussi on l'exemple de Mediapart à travers toutes ces réponses c'est l'idée de réaffirmer la conviction que le droit existant ne suffit pas et le texte tel qu'il est proposé ne porte pas atteinte au secret des sources je viens de le dire j'ai aussi exposé les critères que le CSA autorité indépendante doit utiliser pour appliquer ces nouvelles compétences sous le rôle du juge le juge des évidences et le juge vous dites n'est pas légitime à établir la véracité d'une information la loi existante confie déjà au juge le soin de dire si l'information est vraie ou fausse à l'occasion des procès ou sous le fondement du délit de fausses nouvelles sa légitimité pour le faire n'est ni contestée ni contestable et notre constitution prévoit que le juge judiciaire il faut le redire le juge judiciaire est le garant des libertés publiques et en l'espèce le référé ne vise pas à confier au juge le soin d'arbitrer la véracité de n'importe quelle information seules sont concernées en période électorale les informations qui sont diffusées comme je l'ai déjà dit massivement et artificiellement et qui sont de nature à altérer la sincérité du scrutin et madame Faucillon la les aides à la presse je les ai évoquées qu'est-ce que je pourrais dire remise en cause de la loi de 1881 tout ça on a déjà évoqué qu'est-ce qu'une fausse info au Mediapart Kadhafi on l'a déjà évoqué le ciblage puisque vous parliez de la Côte d'Ivoire et de l'ERIFI c'est la question du ciblage des chaînes étrangères d'une certaine façon d'un côté comme de l'autre et la loi ne vise pas à la simple diffusion des fausses informations qui peuvent survenir occasionnellement sur n'importe quelle chaîne de télévision généralement par erreur le CSA a déjà les moyens de réagir à ce type d'incident en usant son pouvoir de mise en demeure voire de sanctions ce que vise la loi ici c'est beaucoup plus grave c'est l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou la participation à une entreprise délibérée de déstabilisation des institutions et cette diffusion délibérée et répétée de fausses nouvelles peut être l'un des éléments d'une telle entreprise force est de reconnaître aujourd'hui que ce ne sont pas les chaînes françaises ou même européennes vous le savez qui sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation de déstabiliser nos institutions vous verrez ce que fait la souhait par exemple en matière de lutte contre les fausses informations elle précise très clairement à destination de quel état d'une certaine façon ceci est destiné c'est pour ça que le texte ici en tous les cas est volontairement circonscrit aux seules chaînes contrôlées par un état extra-européen sous l'influence de celui-ci Madame la Ministre merci pour ces réponses très complètes je vais donner la parole à Monsieur Bruno Studer rapidement Madame Naïma Moucho et puis nous prendrons quelques questions Merci beaucoup Madame la Présidente j'allais répondre à Madame Custer qui a en la remerchant d'avoir assisté à quelques auditions qui ont été menées effectivement pour la rassurer par rapport aux libertés fondamentales dont elle s'inquiétait tout à l'heure aucune n'est mise en danger par ce texte on y reviendra certainement dans la discussion en commission Monsieur Garcia donc Madame la Ministre vous a répondu sur votre délocation par rapport aux fausses informations scientifiques effectivement l'ordre public on y met aussi la santé publique la salubrité publique donc ça peut y trouver une réponse dans la nouvelle rédaction de l'article 9 qui sera proposée pour l'examen du texte en commission Madame Paul-Angevin et Monsieur Solignac je vous remercie pour les interrogations dont vous avez fait part ce sont des interrogations qui se sont aussi répétées au fur et à mesure des auditions à savoir est-ce que ce texte était bien nécessaire moi je suis persuadé que oui ça me permet de vous répondre aussi Madame Fossillon parce que si on peut on entend effectivement que la paternité de ce texte se trouvera délisé en toute humilité sachez que c'est un sujet sur lequel j'ai pu échanger directement avec le président de la République et que mes collègues vous diront à quel point le sujet à la désinformation m'a animé depuis que j'ai pu prendre mes fonctions et donc je porte ce texte avec beaucoup de détermination il me semble qu'il y a des adaptations législatives qui sont absolument indispensables notamment sur la transparence des contenus promus sur internet il me semble que l'adaptation législative qu'on trouve dans l'article 8 par exemple sur l'extension de la capacité pour laisser ça à ses yeux le juge déréféré sur des chaînes de télévision autres que satellitaires est absolument essentielle comme à l'adaptation c'est une avancée qui est à mon avis trop peu mise en avant dans ce texte je pense que là on a une vraie compétence nouvelle qui est créée par ce texte au-delà de la consolidation de la jurisprudence sur la capacité du CSA à suspendre par exemple ou à refuser un conventionnement donc il me semble qu'il y a des adaptations législatives j'espère que la nouvelle rédaction de l'article 9 qui pour le moment est rattachée à la loi de 2004 mais si on fait interview et la CSA finalement sera rattachée à la loi de 1986 j'espère que la nouvelle rédaction de cet article 9 qu'on va encore travailler vous satisfera aussi par rapport à ces demandes en termes de coopération en termes d'autorégulation qu'on va formuler à ces plateformes et je veux signaler ici madame la ministre effectivement que la France s'honore je crois de prendre sur ce texte un certain nombre d'engagements qui vous l'avez rappelé s'inscrivent aussi dans une logique où on avance sur les droits d'auteur on a une volonté d'avancer sur les droits voisins des iters de presse on avance sur la directive SMA donc la France montre aussi l'exemple et je vous remercie d'avoir salué monsieur le rapporteur de la commission des affaires européennes quant à la nécessité aussi à un moment donné effectivement de rouvrir le débat de ce fameux statut des plateformes parce que c'est bien ça qui est en jeu mesdames et messieurs aujourd'hui ce statut de plateforme il a été fixé par la directive e-commerce traduite dans la loi française pardon transposée dans la loi française par la loi pour la confiance dans l'économie numérique il s'agit aussi de montrer à nos partenaires européens et j'en profite pour dire que sur certains sujets ils nous montrent la voie sur celui-ci c'est nous qui la montrons et il faut l'affirmer et ce texte fait partie de ce dispositif dans lequel et j'espère que la rédaction que je vous proposerai de l'article 9 saura sinon vous satisfaire au moins vous encourager à voter ce texte parce que je pense sincèrement qu'il y aura de véritables avancées et bien ce texte participe à cette logique où la France montre la voie sur ce sujet de la responsabilisation des plateformes par rapport au rôle qu'elle joue dans la vie quotidienne aujourd'hui de nos concitoyens de nos 500 millions de concitoyens européens et c'est bien parce qu'il y a urgence à garantir la sincérité du prochain scrutin électoral majeur en France et en Europe que cette loi est absolument nécessaire maintenant parce qu'effectivement on aurait pu attendre les résultats de cette mission d'information sur la régulation dans l'audiovisuel numérique mission d'information que j'ai souhaité de mes voeux ardemment mais l'urgence fait qu'il faut maintenant prendre ces dispositions-là et que les travaux législatifs qui seront à venir dans les mois qui arriveront j'espère permettront d'aller plus loin mais ce texte montre aussi très clairement que par rapport à cette question-là effectivement c'est la fin de la naïveté par rapport à ces géants du numérique sur lesquels on avance la taxation des GAFA on en parlait tout à l'heure ça avance grâce aux efforts que mène la France dans les négociations européennes donc ce texte est absolument fondamental pour l'ensemble de ces choses que je viens de détailler pour répondre à monsieur Larrive et madame Bonneau puisque je m'arrête à vous puisque vous représentez le groupe France Insoumise on ne peut pas dire que rien ne change déjà parce que sur la question fondamentale de l'éducation aux médias d'information il y aura des amendements dans ce texte qui concerneront l'enseignement primaire l'enseignement secondaire la formation des enseignants la formation des jeunes apprentis dans les CFA pour en faire une véritable priorité au sein des programmes d'éducation morale et civique au-delà de ça on ne peut pas dire que rien ne change quand on est en train de tout faire pour consolider effectivement la distribution au numéro de la presse quotidienne française puisque l'état français a permis a permis à Prestalice de continuer à officier dans les prochaines semaines on sait à quel point la situation est fragile pour autant nous sommes à ses côtés on ne peut pas dire que rien ne change ou rien n'est fait pour la presse lorsque on combat des amendements visant à mettre fin au taux hyper réduit de TVA sur la presse parce que tout simplement la presse c'est un besoin consubstantiel de la démocratie et on ne peut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ceux qui font la bonne information quand justement justement ce texte est l'occasion de dire à tous ceux qui nous regardent qu'on a besoin plus que jamais besoin d'un journalisme de qualité pour garantir une information plurielle pour garantir une information libre et que cette information a un coût mesdames et messieurs elle a un coût et il faudra dire aussi à nos concitoyens qu'il faut être fier d'avoir une presse quotidienne originale il faut être fier d'avoir une presse quotidienne nationale il faut être fier d'avoir des chaînes de télévision et des radios qui produisent une information de qualité mais que tout cela a un coût et que l'information elle a un coût parce qu'elle a une valeur et cette valeur elle est absolument essentielle et je me réjouis donc que ce texte soit aujourd'hui porté par la représentation nationale française et je ne désespère pas au travers des améliorations que nous pourrons apporter avec mon ami Mamouchou rapporteur pour la commission des lois de convaincre c'est pour être convaincu que sur ce sujet là nous protégeons les français les journalistes français et au-delà nous envoyons un message au reste de l'Europe et je vous remercie d'avance de la constructivité des débats que nous pourrons avoir merci beaucoup je remercie Madame Mouchou merci Madame Présidente Madame la Ministre a fait tellement répondu sur tous les points précis qui ont été soulevés je vous remercie complétés à l'instant par mon collègue Bruno Studer je voudrais vous faire une réponse un peu plus générale je crois que nous pouvons au moins dire que nous convergeons sur l'objectif qui est le combat contre la désinformation nous ne sommes pas d'accord sur les moyens à mettre en oeuvre mais en même temps de ceux qui ont critiqué ces propositions de loi je n'ai pas entendu beaucoup d'alternatives si ce n'est peut-être le volet éducatif ou le volet de la coopération mais que nous traitons déjà je veux rappeler que si la liberté d'expression est sacrée et nous y sommes tous attachés encore une fois elle ne permet pas non plus l'immunité il y a des discours qui ne peuvent pas être tenus il y a des choses qui ne peuvent pas être dites et qui doivent être sanctionnées c'est la loi même de 1881 qui consacre cela en même temps qu'elle élève au plus haut niveau au plus haut rang la liberté d'expression elle sanctionne et elle prévoit des garde-fous et bien c'est ce que nous faisons avec cette proposition de loi et en réalité nous ne faisons que nous adapter à l'évolution des nouvelles technologies donc venir dire qu'il y a de la censure ça c'est une fausse information il n'y a pas ceux qui protègent les journalistes et les autres le mécanisme que nous voulons mettre en oeuvre est précisément encadré il est proportionné et je vous invite à examiner les amendements qui seront déposés et nous pourrons d'ailleurs en discuter ensuite mais je l'ai déjà dit et je vous le redis nous sommes aussi soucieux que vous sur cet équilibre du texte je vous remercie donc pour les questions madame Aurore Berger pour la république en marche merci madame la ministre madame la présidente monsieur le président rapporteur madame la rapporteur que ce soit sur la question du piratage du terrorisme de la pédopornographie de la haine sur internet et aujourd'hui la question des fausses informations les plateformes ne peuvent plus s'exonérer des responsabilités qui sont les leurs dans la diffusion et dans la propagation de ces contenus je ne vois d'ailleurs dans la lutte contre ces dérives aucune atteinte ni à la liberté d'expression ni à la liberté d'entreprendre ni au secret des sources mais bien au contraire l'affirmation des valeurs démocratiques qui sont les nôtres je crois que la proposition de loi qui est aujourd'hui formulée par la majorité à laquelle j'appartiens permet de répondre à une urgence démocratique qui nous conduit aujourd'hui à présenter ce texte de manière à ce que on ne puisse pas demain altérer volontairement la sincérité d'un scrutin électoral et on sait que les tentatives ont été nombreuses à l'étranger et également en France j'aurais aimé avoir quelques précisions sur des éléments la première chose madame la ministre c'est que des avancées européennes importantes sont en cours comme on a pu le voir sur la directive service de médias audiovisuels où on voit que justement la responsabilité des plateformes commence à être engagée sur un certain nombre de points comment voyez-vous du coup cette articulation entre ce que nous portons aujourd'hui en France sur les fausses informations et sur les avancées futures qui pourraient exister au niveau européen notamment quelle articulation calendaire on pourrait avoir ensuite dans la proposition de loi que nous étudions nous faisons référence dans le délai de référencement des contenus à la promptitude des plateformes pour les retirer est-ce que on considère qu'il faudrait caractériser plus précisément ce délai si oui comment on sait que justement en matière évidemment de campagne électorale cette promptitude est clé pour lutter contre le risque d'altération du scrutin je vous remercie merci madame Berger monsieur Reiss merci monsieur le président alors fallait-il réellement légiférer sur ce sujet épineux la question a déjà été posée à l'évidence légiférer est une réponse à un phénomène d'ampleur qui hélas n'épargne personne mais une vérité officielle ne viendra-t-elle pas se substituer à une fausse information madame la rapporteure vous avez affirmé qu'il n'y a pas de vérité qui puisse s'imposer et on ne peut qu'être d'accord pour mettre les réseaux sociaux devant leur responsabilité alors de quelle manière les nouveaux instruments législatifs permettront-ils aux acteurs d'internet de déterminer rapidement si une demande de déréférencement suppression ou blocage est bien fondée je pense non seulement à la propagande politique illicite ou nuisible en période électorale mais aussi au discours radicalisé haineux ou discriminatoire ne faudrait-il pas envisager la création d'un médiateur certains parlent d'un ombudsman en matière de respect des règles de déontologie puis madame la ministre vous avez évoqué une forme commune pour l'audiovisuel public dans le but de décrypter de l'information et d'éduquer aux médias l'éducation nationale sera-t-elle partie prenante à cette plateforme dès sa création je vous remercie merci monsieur Reiss madame Descamps madame Descamps n'est plus là madame Obono oui merci je voulais aborder deux points au moins sur cette proposition de loi puisqu'il a beau il était question d'urgence et de naïveté sur l'urgence heureusement jusqu'à présent il nous a semblé qu'on faisait surtout les choses dans la précipitation et en matière de droits fondamentaux comme il est question ici sur la liberté de la presse la liberté d'expression et le droit à l'information il me semble qu'il faut prendre le temps et faire très attention à ce qu'on fait et donc non invoquer l'urgence ne suffit pas à légitimer cette proposition de loi le deuxième élément c'est sur la définition ça a été soulevé par plusieurs collègues et malheureusement dans les réponses jusqu'à présent je n'ai pas entendu en fait les précisions attendues je sais que madame Moutchou a indiqué qu'il y avait un amendement qui allait définir les dites fausses informations mais il me semble un peu problématique que ça arrive en fait un peu en bout de course et qu'on n'ait pas dès le départ eu des précisions sur ce terme là c'est une des alertes que posaient notamment les Nations Unies sur le fait que ce terme et cette notion ce concept on l'a vu est utilisé à tort et à travers par exemple le président étatsunien Donald Trump pour qui tout est fake news mais on peut aussi revenir à des débats récents au sein de notre Parlement même où des membres de la majorité ont estimé que des critiques de leur projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes étaient des fake news donc on voit bien que ce type de terme peut aussi être utilisé par les états et pas que les états étrangers par des états pour contrer un débat démocratique et délégitimer on l'a entendu encore tout à l'heure tel propos est une fake news ça nous semble un peu problématique justement cet usage là de la part des représentants de la majorité et dernier point pour conclure sur les moyens que vous comptez donner au CSA puisqu'on voit que son champ de responsabilité est fort étendu sur des matières qui nécessitent en termes techniques et financiers beaucoup de moyens et rien dans votre proposition le noir n'indique comment va pouvoir faire le CSA avec ses nouvelles responsabilités Merci Madame Forteza Merci Monsieur le rapporteur Madame la ministre plusieurs associations et chercheurs ont soulevé l'impact que les algorithmes de recommandation de classement ou de référencement de contenu peuvent avoir sur la diffusion de ce que l'on appelle les fausses nouvelles ou plus largement d'un certain type d'informations des informations non vérifiées à caractère polémique polarisant ou simpliste et au format court ce serait le cas de plusieurs plateformes qui étant donné le fait que leur modèle d'affaires est basé sur le ciblage publicitaire chercherait à maximiser le temps d'attention des utilisateurs sur les contenus qui sont mises en avant plutôt que de veiller à leur qualité c'est ce qu'on appelle parfois l'économie de l'attention une solution à ce phénomène ne serait-il pas d'avancer un maximum vers la transparence des algorithmes comme nous cherchons à le faire dans le secteur public pour que chaque utilisateur puisse prendre connaissance et évaluer par lui-même les critères utilisés pour proposer un contenu plutôt qu'un autre que chaque utilisateur puisse consulter les contenus mis en avant par l'une ou l'autre plateforme et choisir leurs sources d'informations privilégiées en toute connaissance de cause or le secret des affaires ne nous permettrait pas d'avancer vers une obligation de transparence absolue mais peut-être pourrions-nous avancer vers la communication de statistiques agrégées sur le résultat de ces algorithmes sur les outputs comme on dirait en anglais ceci permettrait à des acteurs de la société civile des associations des citoyens des chercheurs de comparer sur des critères objectifs l'impact des différents algorithmes sur la mise en avant de chaque type d'information que pensez-vous madame la ministre de cette proposition et plus largement quelle est votre opinion sur le rôle des algorithmes de certaines plateformes sur la diffusion des fausses nouvelles et sur la place de ce sujet dans la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui merci beaucoup je ne vois plus monsieur Carlo Gott monsieur Attal merci monsieur le président madame la rapporteure madame la ministre moi je voulais revenir sur la question de l'éducation aux médias de l'éducation à l'information et du décryptage dont on a bien vu dans nos échanges qu'elle était tout à fait clé pour accompagner cette proposition de loi et les outils de régulation qui sont proposés dans ce texte et qui sont évidemment essentiels vous avez abordé madame la ministre dans votre propos liminaire la question de la mise en place d'une plateforme de décryptage par les groupes d'audiovisuel public qui est l'une des missions l'une des propositions que vous leur avez demandées avec un certain nombre de collègues on travaille en ce moment à cette réforme de l'audiovisuel public et nous sommes vraiment en soutien de cette idée parce que nous avons la conviction que c'est aussi le rôle de l'audiovisuel public sur les antennes comme sur le web d'apporter aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs les clés pour comprendre l'actualité pour la décrypter les clés pour décoder pour y compris procéder à ce que d'autres médias ont appelé la désintox ce que je souhaitais vous demander c'est dans quelle mesure est-ce que vous avez déjà une idée de la manière dont les choses pourraient s'organiser est-ce que cette plateforme de décryptage ferait appel uniquement j'allais dire aux journalistes des différentes antennes ou est-ce que le Clémy par exemple qui a montré toute sa capacité à intervenir sur ce sujet là serait aussi associé de manière à faire en sorte d'être sûr que les jeunes qui sont directement concernés seront tout à fait au fait de cette plateforme je vous remercie merci beaucoup monsieur Attal monsieur Reberot oui madame la ministre deux questions tout d'abord le numérique dépasse largement bien sûr nos frontières la fausse information peut naître à l'étranger y être diffusée ou partir au contraire de France à destination d'autres pays la mondialisation des échanges justifie aussi de compléter la loi de 1881 madame la ministre le gouvernement travaille-t-il avec d'autres gouvernements au niveau européen et au-delà pour lutter contre la diffusion massive de ces fausses informations bref ces questions font-elles l'objet aujourd'hui d'enjeux diplomatiques vraiment et à quel niveau est-ce au plus haut niveau aujourd'hui que ces questions soient abordées et puis deuxième question vous avez dit que l'éducation je rajouterais également le pluralisme sont les outils les plus efficaces pour lutter contre ces fausses informations et comment à votre avis peut-on encore renforcer cette notion du pluralisme de l'information et des sources d'information et notamment au plan européen merci beaucoup chers collègues je vous propose qu'on laisse madame la ministre répondre avant de prendre le prochain cycle de 10 questions qui terminera après cette audition pour l'on berger effectivement comment intégrer ça dans le calendrier européen avec le dispositif général de travail sur la responsabilisation des plateformes qui effectivement est une question qui se retrouve à tous les niveaux je l'ai dit dans mon propos liminaires que ce soit pour les propos haineux que ce soit aussi dans le cadre de l'action contre le piratage que j'ai relancé récemment et bien sûr la première disposition aboutie c'est à travers la directive SMA comme le service des médias audiovisuels et que j'ai évoqué tout à l'heure et donc pour répondre en termes de calendrier cette directive devra être transposée dans la loi et l'idée c'est de le faire le plus vite possible pour que cela puisse être un premier ancrage temporel et par rapport à l'idée de la censure privée évidemment vous l'avez compris et en exposant et en relatant les différents exemples européens qui sont à l'heure actuelle en discussion dans les pays ou déjà actés par une loi comme en Allemagne nous ne sommes pas favorables à une censure privée et c'est pour ça qu'on va beaucoup plus vers ces dispositifs législatifs et la rédaction d'un devoir de coopération plus étayé je dirais sur lequel on compte beaucoup notamment sur la question de ce que pourront faire ces plateformes dans le devoir de coopération surtout ces contenus qui seront signalés ensuite je vais essayer de me retrouver Madame Obono sur le sur oui alors effectivement merci de me le rappeler sur la définition précise je crois que je vais renvoyer la réponse puisque c'est un sujet sur lequel Naïma Moutou a beaucoup travaillé justement et a réfléchi pour sur cette définition des fausses nouvelles et il y a vous avez parlé d'urgence et de définition entre urgence et précipitation et sincèrement il y a une urgence à agir on a déjà vu l'impact qu'a pu avoir cette diffusion virale et massive de fausses nouvelles et il est urgent donc d'agir il y a des rendez-vous législatifs qui qui se rapprochent et pour lequel il faut qu'on soit prêt avec ce dispositif et nous nous laissons pour autant le temps de réflexion de la discussion pour aboutir au meilleur résultat possible c'est ce que nous faisons d'ailleurs aujourd'hui et c'est ce que nous faisons depuis que le travail a été entamé sur cette nécessaire législation ensuite le travail Madame Forteza sur les algorithmes oui effectivement ça c'est un algorithme et transparent c'est un un vrai un vrai sujet et dans le devoir de coopération il y a la la réflexion sur ce comment faire en sorte que les algorithmes permettent d'aller dans le sens d'une remontée des informations qui seraient vérifiées qui seraient labellisées qui seraient tout ça c'est à étayer dans ce devoir de coopération et comment faire pour que soit par contre sous-référencés les 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 nouvelles qui ont beaucoup de signalement c'est donc important qu'on ait des algorithmes dont on connaisse le sur lequel on ait une une transparence et une connaissance de la façon dont elle fonctionne et c'est précisément ce qui peut être demandé dans le dans le devoir de coopération mais c'est vrai que des exigences ont été à cet égard renforcées récemment à travers le règlement européen pour la protection des données et la loi sur la république numérique a par ailleurs confié à la CNIL un travail de réflexion sur l'éthique des algorithmes une évaluation de cette loi pourrait être l'occasion de faire un bilan de son application et de proposer des évolutions législatives si des manques sont identifiés et ça doit être mené aussi au niveau européen car c'est un sujet de préoccupation qui est partagé par l'ensemble des états membres sur le sujet oui toujours cette notion monsieur Reis une vérité officielle le ministère de monsieur Reis voilà le ministère de la vérité c'est pas on l'a dit on le redit c'est pas au gouvernement de s'ériger ici en arbitre du vrai et du faux et ce texte précisément ne confère aucun pouvoir en la matière au gouvernement il renforce les capacités d'action du CSA sur le conventionnement et l'arrêt de diffusion de médias audiovisuels étrangers qui chercherait à déstabiliser nos institutions et l'idée de nuire et sur internet c'est le juge judiciaire qui intervient donc on est en rien sur une notion de ministère de la vérité on ne s'érige pas en arbitre du vrai et du faux et ces deux autorités je vous le répète le CSA et le juge judiciaire sont absolument indépendantes de de l'exécutif et sont déjà chargées de veiller à l'équilibre entre la liberté d'expression et l'interdiction des abus et je vous rappelle que le juge judiciaire en application de la constitution est le garant des libertés individuelles donc vraiment je le répète on est c'est totalement dénué de fondement de dire que ceci érigerait le ministère en ministère de la vérité au contraire et l'autre disposition de ce texte c'est une information du citoyen et des médias à travers la transparence en période électorale à travers le devoir de coopération pour pouvoir se forger une opinion donc on est vraiment sur redonner des armes aux citoyens et faire intervenir le juge des référés et le CSA qui sont tout à fait indépendants du pouvoir exécutif ensuite sur la coopération avec les gouvernements étrangers c'est un enjeu diplomatique oui effectivement c'est un sujet que j'ai abordé avec mon collègue Jean-Yves Le Drian pour en reparler puisque nous partons ensemble en Russie après demain et bien sûr chaque fois que je vais à l'Europe c'est une question que j'aborde notamment de nombreuses discussions avec Maria Gabrielle là-dessus et chaque fois qu'on se voit avec les autres ministres de la culture soit dans des moments de conseils des ministres européens de la culture soit dans des moments plus informels on en a déjà organisé plusieurs où chaque fois c'est le sujet qui est et encore récemment en rencontrant des membres au moment de Sérimania à Lille à chaque occasion l'occasion est là c'est un sujet qui est abordé et en tous les cas on est tous dans la même préoccupation ensuite monsieur Attal l'audiovisuel public et oui c'est aussi pour répondre à la question pour savoir je crois que quelqu'un d'autre avait posé la question de savoir si la plateforme je ne sais plus si c'était vous sur la relation avec l'éducation nationale bien évidemment la coopération avec le Clémy elle est centrale mais ce que je peux vous dire pour là où on en est la transformation de l'audiovisuel public à l'heure du numérique puisqu'on parle aussi du numérique est essentiel et à l'heure de la propagation des fausses informations il est essentiel d'appuyer l'audiovisuel public et de le pousser à travailler sur cette mission essentielle qui lui incombe qui est l'information on l'a dit et redit c'est l'information qui est la principale clé de la lutte la bonne information la principale clé de la lutte contre les fausses informations et donc effectivement dans cette dans les missions de l'audiovisuel public l'information est en première position c'est informer cultiver toucher un public de jeunes promouvoir la culture et soutenir la création et unir ce sont les grandes missions et donc l'information est en pôle position et c'est pour ça que j'ai demandé dans un travail de coopération entre les différentes sociétés de l'audiovisuel de créer ensemble de proposer ensemble puisque chacune d'elles a des dispositifs ils font même des de la formation ils mettent des journalistes à disposition avec des réserves citoyennes de journalistes il y a plein d'expériences absolument formidables qui sont faites sur chaque dans chaque société avec Arte avec chacun travaille là-dessus mais tous étaient en ordre dispersé donc on leur a demandé de créer une plateforme numérique de décryptage de l'information et bien évidemment c'est quelque chose que j'ai déjà annoncé à l'éducation nationale j'ai annoncé à Jean-Michel Blanquer qu'il travaillait j'ai d'ailleurs été avec lui au lancement de la semaine de la presse à l'école et c'est vrai je le disais très clairement une semaine par an ça ne suffit pas il faut que cette information cette éducation aux médias elle soit permanente ce sera la meilleure façon de lutter contre les fausses nouvelles c'est de donner la possibilité aux jeunes citoyens tout au cours de son évolution et de sa formation de pouvoir de pouvoir développer son esprit critique apprendre à décrypter une image parce que c'est et toutes toutes ces initiatives quand elles sont isolées elles perdent un peu de leur impact là l'idée c'est vraiment de les rassembler sur une plateforme qui s'intitulera sans doute France Info enfin sous l'intitulé ils ont déjà pensé parce qu'elles ont très bien avancé et j'espère et je pense que la finalisation nous sera proposée dès la semaine prochaine donc c'est vraiment un sujet sur lequel elles ont enfoncé c'est presque je dirais le premier sujet de coopération qu'elles ont ancré dans leur travail ensemble merci beaucoup madame Amis madame Moutchou vous souhaitiez répondre oui merci monsieur le président comme la ministre l'a clairement dit l'urgence à agir n'est pas synonyme pour nous de précipitation à légiférer et au contraire le sujet se pose déjà depuis quelques temps et je peux vous assurer qu'avec le rapporteur et qu'avec la ministre ça fait déjà plusieurs semaines plusieurs mois déjà que nous travaillons et nous le faisons en concertation avec tous les acteurs madame Obonot j'ai cru comprendre que vous approuviez qu'il y ait un amendement déposé bientôt déposé définissant la fausse information mais que vous déploriez que ce ne soit pas à ce jour connu et bien vous me permettrez de ne retenir que la première partie de votre intervention non mais surtout vous le savez pertinemment vous le savez il y a rarement à examiner des textes parfaits qui est tout prévu et c'est notre rôle justement d'amender pour enrichir et c'est l'essentiel puisque c'est tout aussi efficace et évidemment nous aurons le loisir d'en discuter et je suis certaine que demain en commission des lois ou dans le cadre de la séance publique vous aurez des propositions à faire sur ce sujet merci madame Mouchou effectivement il n'y a pas de précipitation il y a plein de gens qui travaillent en urgence dans ce pays qui le font sans précipitation l'urgence elle est par rapport à un contexte international c'est les élections européennes qui arrivent la précipitation je vous en ferai le crédit si jamais il ne s'était pas passé six mois entre la déclaration du président de la république et le moment où ce texte arrive en commission je vous en ferai le crédit si jamais il n'y avait pas eu des dizaines et des dizaines d'auditions je vous en ferai le crédit si ce texte n'était justement pas examiné au mois de juin mais au mois d'avril au mois de mai par exemple donc je ne peux pas vous laisser dire qu'on confond urgence et précipitation je vous assure que le travail a été un travail de fond il est en cours d'amélioration c'est le rôle du parlement le pouvoir d'amendement sert à cela à améliorer les textes de loi donc c'est tout le sens du travail que vous aurez dans la commission des lois que nous aurons mercredi prochain en commission des affaires culturelles et éducation et que nous aurons ensemble dans l'hémicycle le 7 juin prochain Madame Forteza alors il y aura des éléments de réponse dans l'article 9 tel que je vous ai invité déjà à le construire donc je pense qu'on aura vraiment l'occasion d'avancer sur ce sujet des algorithmes qui je le sais vous sont chers et qui sont chers à beaucoup de membres de la représentation nationale je pense qu'il y a vraiment un sujet dont il faut ici qu'on s'empare donc on va améliorer encore le texte sur ce point de vue voilà je passe aux dernières questions Madame Calvez Merci Monsieur le Président Madame la Ministre vous souhaitez faire de l'éducation aux médias un passage obligé de la scolarité et pas seulement lors de la semaine de la presse et des médias à l'école vous avez parlé des responsabilités partagées donc on a l'école on a aussi les parents les autres citoyens les journalistes et les médias eux-mêmes on se souvient que dans les années 90 les émissions de télé de référence ont fortement contribué à aiguiser notre esprit critique je ne veux pas parler par là de arrêt sur image ou de culture pub à cette époque les jeunes esprits étaient enfin regardaient la télé aujourd'hui il est beaucoup plus difficile de pouvoir les toucher parce que les sources d'informations sont multiples et éclatées aujourd'hui vous l'avez dit il y a de nombreuses initiatives qu'elles soient de la part d'associations qu'elles soient de la part aussi des écoles ou des journalistes pour former tous les citoyens et notamment les plus jeunes tout cela relève du défi vous avez souhaité et vous avez déjà reprécisé la façon dont la plateforme de décryptage pouvait être mise en oeuvre par les services par les sociétés de l'audiovisuel public pour aller plus loin et pour dépasser même la coopération de ces sociétés d'audiovisuel public avec le ministère de l'éducation ou le clémy quelles sont les marges de manœuvre pour associer à cette plateforme de décryptage les plateformes elles-mêmes on les dénonce comme des médias non-assumés on les critique beaucoup mais comment on peut imaginer les associer elles-mêmes à cette plateforme de décryptage sous l'égide des sociétés de visuel public ou bien est-ce complètement inenvisageable puisque ce serait justement les premières à être visées par cette démarche de décryptage et si oui pourquoi et plus globalement en quoi cette démarche de décryptage ne pourrait-elle pas constituer une occasion de sortir dans les textes aussi bien que dans les esprits d'une vision non globale des médias c'est-à-dire ne pas s'arrêter aux médias traditionnels mais comment on peut les associer et faire de cette plateforme vraiment une façon de penser le média global Merci beaucoup Madame Calvez Madame Leroux Merci Monsieur le Président Madame la Ministre la loi sur les fausses informations ne peut manquer d'interroger dans ce lieu l'Assemblée nationale il fait un temps en effet où dans ces lieux se côtoyaient des légitimistes des orléanistes des républicains des modérés des radicaux des socialistes ou des communistes des bonapartistes et même quelques indépendants ces élus possédaient et animaient des journaux ils s'y brocardaient admettant bien intensément que nous ne le faisons aujourd'hui mais surtout ils cultivaient des grilles de lecture et de vision du monde qui brillaient par leur diversité par leur volonté d'appréhender le réel par un bout si infime soit-il aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens se désespèrent d'observer une course à la nonchalance intellectuelle et applaudissent au moindre signe de vigueur politique renouvelée il suffit d'observer le succès de nos collègues de la France insoumise pour s'en convaincre aujourd'hui nous assistons à une sélection étatique de la parole notamment par des subventions énormes accordées à la presse et les commandes publiques ou parapubliques de journaux aussi une question Madame la Ministre plutôt que de craindre de supposer l'intrusion russe dans notre démocratie ne saurait-il pas tant de s'interroger largement sur la création ou la subvention étatique d'un conformisme médiatique qui lui fait le lit de tous les complotismes et de toutes les manipulations je vous remercie Merci beaucoup Madame Mett Merci Monsieur le Président et rapporteur Madame la rapporteure Madame la ministre Afin d'identifier les médias respectant des principes déontologiques et éthiques stricts dans la gestion de leur information et dans la communication de celles-ci au public un projet de recourir à une labellisation de l'information émerge concrètement comptez-vous mettre en place un système de labellisation comment cette labellisation va-t-elle satisfaire s'articuler et ne serait-il pas opportun de travailler également sur un label européen en s'appuyant sur la Journalisme Trust Initiative initiée en avril par l'association Reporters sans frontières Je vous remercie Merci beaucoup Madame Petit Merci Monsieur le Président Madame la ministre je serai brève vous l'avez souligné plusieurs fois et cela a été rappelé plusieurs fois aussi lors de cette audition le développement le développement de l'usage des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans nos vies quotidiennes aurait dû faire l'objet d'un apprentissage forme d'éducation citoyenne légitime oui l'éducation au numérique devra être une obligation la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui dispose de codes découlant directement du numérique qui lui sont propres et dont les règles peuvent sembler abstraites et difficiles à appréhender sans aide j'en veux pour preuve le sujet de la lutte contre les feux informations qui nous préoccupe aujourd'hui alors l'annonce du doublement de l'enveloppe financière consacrée à l'éducation aux médias est une bonne nouvelle pour les générations futures certes nos enfants nos adolescents les jeunes mais quel dispositif quelle solution pouvons-nous aussi apporter aux générations seniors en effet très impliqués dans la vie politique les 60 69 ans votent beaucoup plus que les 18 24 ans cette catégorie de la population fait partie des catégories les plus vulnérables face aux fake news puisqu'ils ne sont pas des internet natives d'une part et parce que aussi ils sont également très exposés aux flux d'informations 76% des 60 69 ans possèdent un ordinateur 80% d'entre eux ont un accès à internet donc ils sont une force vive de notre société que nous ne devons pas oublier sur ce sujet quelles solutions proposez-vous pour eux je remercie madame la ministre merci beaucoup monsieur Sors merci monsieur le président madame la ministre madame et monsieur les rapporteurs voilà ma question et mon propos s'inscrivent dans le champ de l'éducation aux médias également donc en lien avec les précédentes prises de parole je crois que l'on a tous constaté dans notre entourage les méfaits que peuvent susciter des fausses nouvelles à destination des enfants ou des adolescents donc ma question est finalement très rapide au-delà des outils des plateformes qui pourraient être mis en place ne serait-il pas judicieux voire indispensable d'inscrire dans le code de l'éducation la nécessité à l'école de travailler cette éducation aux médias cette capacité à vérifier l'information de façon très transversale et également d'accompagner la formation des enseignants pour être en capacité à accompagner l'éducation effectivement de ces jeunes générations merci 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 monsieur Sors monsieur Freschi monsieur le président madame la ministre madame le rapporteur donc ma question elle est directement en lien avec celle de mon collègue monsieur Sors puisque effectivement moi je souhaitais vous interroger également sur la question de l'accès aux médias donc effectivement si la loi offre aujourd'hui le cadre qui permet de prévenir de faire cesser ou de sanctionner les fausses informations issues d'auteurs malveillants il est essentiel de considérer la responsabilité des publics qu'ils soient lecteurs auditeurs internautes ou téléspectateurs de considérer les responsabilités des publics dans le traitement de ces informations et le rôle que chacun tient dans leur mise en circulation c'est en ce sens que le ministère a annoncé de futures mesures en faveur de l'éducation à l'information à l'image et aux médias dans les programmes scolaires et je voudrais savoir dans quel cadre avec monsieur le ministre de l'éducation nationale vous souhaitiez développer le rôle qu'actuellement le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information merci monsieur le président dans rapporteur madame la ministre l'un des risques pointés par cette PPL relatif aux fausses informations c'est l'utilisation de la procédure en référé à des fins de communication politique en effet un candidat qui s'estime lésé pourra faire un référé tout en sachant qu'il perdra derrière ce qui se fait déjà beaucoup en communication politique avec les attaques notamment en diffamation par exemple c'est dangereux surtout si cela se fait la veille ou l'avant veille de la campagne quand les médias n'auront plus le droit de communiquer dessus donc est-ce une crainte que vous partagez comment envisagez-vous de lutter contre ce type d'abus merci monsieur Testé madame Meursch oui merci je vais vous poser une question d'ex-journaliste alors j'aurais souligné l'importance d'accompagner cette loi par d'autres mesures pour mobiliser les journalistes en fait autour de la lutte contre les fausses informations avec ma collègue Michel Victorie nous venons de rendre une mission sur la prévention de la radicalisation et nous avons vu la grande fragilité des jeunes sur la désinformation sur le complotisme ça c'est la partie visible mais aussi sur les informations bien plus banales du quotidien je dirais et qui viennent aussi parfois déformer la réalité de manière plus insidieuse alors je pense notamment à l'information qui véhicule des images fausses et stigmatisantes de certaines populations à travers des chiffres erronés des histoires caricaturales ou des images qui véhiculent sans arrêt la peur et privilégient la sinistrose même si on est ici bien au-delà de cette proposition de loi je pense qu'il faut que les journalistes s'emparent plus régulièrement de ce questionnement et il faut aussi qu'ils aient à nouveau du temps pour être qualitatifs parce que ça va 100 fois plus vite de faire une fausse information qu'une bonne information et la question est souvent pressée comme un citron alors madame la ministre comment pouvons-nous nous mobiliser plus généralement sur la qualité de l'information fournie pour accompagner cette loi sans froisser sans brider mais en désignant plus franchement tout ce qui fausse l'information y compris si c'est le manque de moyens et la course à l'audimat merci merci et madame Rist et puis là et donc madame la ministre je vous laisse la parole en fait il y a tout un faisceau de questions sur l'importance de l'éducation aux médias de l'importance du travail de la presse je pense qu'on a déjà répondu à travers toutes les interventions mais le faisceau de questions nous montre à quel point ces questions-là sont centrales et doivent retenir toute notre attention et donc je voudrais dire à madame Leroux que nous sommes extrêmement fiers d'avoir de notre presse et de nos journalistes et que nous avons une information pluraliste dont nous disposons et que c'est pour soutenir des attaques de ce type comme celle que vous formulez que nous avons d'autant plus besoin de cette presse que nous allons contenir avec détermination dans le pluralisme en termes de soutien et de capacité à être distribuée et c'est aussi tout le travail qu'on fait au niveau de l'audiovisuel public sur le décryptage et c'est vrai que pour répondre un peu plus précisément à Céline Calvaise sur comment passer d'un média linéaire qui nous donnait des informations claires au fait qu'aujourd'hui il y a les plateformes comment les associer et le fait aussi que les jeunes ont d'autres usages on a demandé aux services publics de travailler sur cette plateforme numérique avec l'idée d'avoir des contenus qui pourraient être un peu les nouvelles formes d'écriture et digitales natives avec des formats qui pourront être facilement diffusés sur leur téléphone portable et sur les égrants ça c'est important sur toujours le souci de la presse de la labellisation de la presse Madame Fimette c'est vrai que nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui était en train de se faire du côté de reporters sans frontières on a parlé aussi de cette conférence de presse enfin émise par l'ODI mais je ne peux que vous redire que c'est à la presse à s'organiser nous n'avons pas à intervenir mais c'est évident que nous regardons cela avec beaucoup beaucoup d'attention nous sommes tout à fait en soutien il y avait aussi cette question intéressante par rapport à l'éducation au numérique non pas uniquement pour les jeunes mais aussi pour nos seniors et il y a plein d'éléments de réponse il n'y a pas une seule réponse mais c'est vrai que dans les mesures que j'ai annoncées je ne sais pas si vous avez noté le fait de faire en sorte qu'il y ait des services civiques qui organisent des moments d'information là-dessus dans les bibliothèques ça peut être une des réponses et bien sûr puisque je le confirme beaucoup ont un écran donc tout ce qui passera donc la plateforme numérique qui va être faite par l'ensemble de ce que je souhaite et ce que j'ai demandé très précisément à l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel c'est de proposer quelque chose qui sera très lisible en termes d'accès et d'information il faut que le citoyen save précisément qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'il y a comme dispositif donc tout ça sont des éléments et puis d'une manière générale l'attachement à la presse et la presse fait un travail et quand vous voyez ce que fait le décodeur ce que fait Libération toute la presse ils font même dans leur colonne ils font de la publicité pour ce qu'ils font ils le mettent vraiment en valeur donc il y a vraiment tout un tout un faisceau d'intention et de détermination vers cela donc qu'est-ce qu'il y avait encore oui l'idée de on repasse sur le sujet du référé et le détournement du référé des femmes politiciennes ça viendrait en fait je pense que ça ne ferait que desservir le candidat qui l'utilise parce que ça lui reviendrait en bourrang donc c'est pas ça qui doit nous nous arrêter pour autant sur la nécessité réaffirmée d'avancer avec ces dispositifs qui une fois de plus je vous le rappelle ne mettent pas le ministère en ministère de la vérité mais donnent des moyens pour lutter contre ce fléau de la fausse formation à travers des instances qui ont la capacité de le faire comme le CSA comme le juge du référé et à travers et ça c'est très important cette responsabilisation et cette information et cet outil d'information qu'on donne aux citoyens pour être en possibilité critique de pouvoir appréhender l'information tout ça dans un contexte d'éducation aux médias qui va développer le sens critique donc c'est vraiment un dispositif global et je pense que là aussi Bruno Studer est très engagé et a travaillé sur la relation avec le code de l'éducation pour que tout cela soit ancré et effectif pour que nous puissions former des générations de jeunes citoyens responsables et à l'esprit critique bien aiguisés juste parce que monsieur Larrive je vous avais pas vu revenir je vous prie de m'excuser donc si vous voulez poser votre question oui mais ça n'est pas très grave alors madame la ministre monsieur le président madame la présidente mesdames et messieurs les rapporteurs la menace des fausses nouvelles est certaine elle existe depuis longtemps et en réalité elle peut déjà être anéantie par notre droit actuel pourvu qu'on l'utilise mais dans votre texte on ne sait pas réellement ce qu'englobe les fausses informations on ignore d'où elles viennent or on ne peut nier que la concentration de 90% des médias dans les mains de 9 milliardaires ne permet pas de donner des leçons sur la santé de notre presse RSF s'en alarme d'ailleurs on ne peut nier que des gouvernements ont déjà altéré des informations à des fins politiques ce fut le cas lorsqu'on a prétendu que l'Irak détenait l'arme nucléaire les conséquences de ce mensonge répandu de façon planétaire ont été catastrophiques lorsqu'un secrétaire d'Etat énonce qu'il y avait une cinquantaine de personnes sans domicile fixe dans Paris cet hiver est-ce une véritable information un autre danger existe donc les fausses informations diffusées par les outils de communication proches du pouvoir en place nous pensons que confier le contrôle des médias au CSA organe dont les liens avec les exécutifs sont étroits ne permettra pas un contrôle suffisamment indépendant par ailleurs nous nous inquiétons de ce que ce conseil ne soit pas doté de nouveaux moyens pour lui permettre d'assurer ses nouvelles missions M. Studer évoquait dans son introduction le souhait des professionnels de voir mettre en place un conseil de déontologie des journalistes qui permette d'assurer l'effectivité de leurs droits et d'effectuer un contrôle indépendant sur l'information nous souhaitions savoir Mme la ministre si vous souhaitez mettre en place un tel conseil qui s'avère utile dans de nombreux pays notamment au Québec et en Belgique pourriez-vous nous dire le cas échéant la forme que prendrait ce conseil je viens de répondre à cette question à Mme Met la presse s'organise je rappelle l'initiative de Reporters sans frontières sur une labellisation de l'information et ce conseil de déontologie serait à mettre en place par les organes de presse et nous pouvons soutenir mais ce n'est pas à nous à le mettre en place Merci M. le Président En réponse à M. Testé est-ce qu'il y aura un risque finalement à ce que cet outil le juge des référents que nous mettons en place ne soit pas utilisé comme nous législateurs nous l'aurions souhaité en dépit de l'exposé qui est fait des PPL en dépit de tous les travaux parlementaires qu'il y a autour oui bien sûr c'est vrai il y a un risque mais ce risque il est inhérent finalement à tout ce que nous votons qui une fois entré en vigueur part un peu dans la nature et sur laquelle nous n'avons plus d'emprise mais dans le cas que vous évoquez qui est celui finalement du candidat qui utiliserait le référé à des fins dilatoires il pourra être sanctionné cas échéant il pourra à son tour être assigné par celui qui s'estime victime sur le terrain de l'abus de droit sur le terrain de la dénonciation calomnieuse aussi donc il y a des guerres de foudre il y a des leviers d'action pour sanctionner ce type de dérive très bien chers collègues sur les autres questions j'y avais répondu tout à l'heure et puis on aura l'occasion d'y revenir en commission dans une discussion que j'appelais de mes voeux tout à l'heure constructif parce que je pense et je reste convaincu que ce texte est un texte qui est nécessaire et que nous sommes encore en train de l'améliorer et que effectivement nous avons pris le temps pour faire un travail extrêmement sérieux parce que effectivement nous sommes sur une ligne de crête nous sommes sur un texte qui touche aux libertés fondamentales et c'est voilà c'est une préoccupation constante que nous avons et nous vous le démontrerons dans les heures qui arrivent donc je crois que la commission des lois travaille demain matin à 9h30 voilà et la commission des affaires culturelles nous nous retrouvons également à 9h30 pour l'examen des articles sur lesquels la commission s'est dit pour avis dans le cadre du texte égalité des chances à venir professionnel voilà formation professionnelle apprentissage j'ai plus le titre exact du texte en tête je vous prie de m'excuser après cette longue audition pour laquelle je remercie les collègues qui sont pu rester jusqu'au bout bonne soirée